Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Éric Mottet, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal et directeur de l'Observatoire de l'Asie de l'Est. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement qui s'intitule « Les enjeux sanitaires et économiques de la COVID-19 au Québec et au Japon » et qui se déroule dans le cadre des rendez-vous Gérard Lajoie. Sans plus attendre, j'ai le grand plaisir de vous présenter la rectrice de l'Université du Québec à Montréal, Mme Magda Fussaro, Mme la rectrice, je vous invite à prendre la parole. Merci infiniment, M. Mottet, quel plaisir d'être avec vous. M. le consul général du Japon, M. le délégué général du Québec à Tokyo, M. le directeur national de la santé publique du Québec, M. le directeur de l'IEM, M. le directeur adjoint du CEIM, Messieurs les conférenciers, très chers partenaires, distingués invités, amis de l'Université du Québec à Montréal, c'est avec un très grand plaisir que nous lançons ce soir la deuxième édition des rendez-vous Gérard Lajoie. Combien de moi ? C'est un réel plaisir, comme je le disais il y a quelques instants, de procéder à ce lancement qui met vraiment l'emphase sur les rendez-vous Paul-Gérard Lajoie. Un événement qui s'intéresse bien sûr au Québec dans le concert de nos relations internationales. Par le fait même, cette soirée rend hommage à l'une des figures de proue du Québec moderne, Paul-Gérard Lajoie, qui fut l'un des premiers à affirmer le rôle que doit jouer le Québec dans cette nouvelle partition. Cette deuxième édition porte sur notre actualité politique, notre actualité sanitaire, celle d'un monde en crise, la crise mondiale que ce fichu virus COVID-19 a créé, réunissant pour cela les milieux politiques, la recherche académique, ainsi que les communautés de pratique. Ces conférenciers qui seront avec nous dans quelques instants poseront un regard à viser sur ces enjeux de politique internationale et illustreront également notre capacité à coopérer ensemble et à apprendre les uns des autres. La conférence panel à laquelle nous nous apprêtons à assister, comme le disait mon collègue M. Mottet, les enjeux sanitaires et économiques de la COVID-19 au Québec et au Japon permettront de porter un regard croisé. Je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement nos très précieux et convoité Institut d'études internationales de Montréal, ainsi que le Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, en particulier son observatoire sur l'Asie de l'Est qui co-organise cet événement. Vos multiples interventions tout au long de la COVID depuis le mois de mars, les interventions et les analyses sur les effets de cette pandémie ont permis véritablement d'alimenter la réflexion et illustrent certainement un dynamisme, une expertise qui ne sont plus approuvées. Je suis persuadée que ce soir encore, vous saurez brillamment nous faire la preuve de votre dynamisme. Je tiens également à saluer le docteur Horacio Arruda qui nous gratifie de sa présence, de son intervention au sein du panel de discussion, malgré un horaire que nous présumons des plus chargés et qui doit être particulièrement complexe. Il viendra s'exprimer comme ses collègues sur la position et les enjeux auxquels a dû et doit encore faire face le Québec pour affronter cette crise qui n'est pas finie. Vos interventions avisées ont marqué docteur Arruda le quotidien des Québécoises et des Québécois depuis ces derniers mois. Je crois que vos témoignages nous seront essentiels. Finalement, j'aimerais remercier chaleureusement et tout spécialement monsieur le consul général du Japon, monsieur Osamu Izawa, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer à quelques occasions, notamment dans le cadre de mes fonctions. Votre présence témoigne, monsieur le consul, de notre relation traitissée entre le Japon, le Québec et bien sûr l'UQAM et les liens d'amitié que nous avons su développer. En effet, cette collaboration québéco-japonaise se manifeste aussi via notre école de langue, en particulier grâce au travail de nos collègues, madame Missa Irahi, qui a été pendant de nombreuses années maître de langues à l'UQAM dont je tiens à rappeler l'ouvrage. Elle a d'ailleurs été récompensée par vous, par le prix, par votre prédécesseur, mais par vous, par le prix du consul général du Japon en 2017. La reprise de son flambeau est aujourd'hui très bien assurée par madame Sashio Kanzaki, qui permet notamment de perpétuer l'entente conclue en 2017 avec l'université Kanda, qui a accueilli nos étudiants dans le cadre d'un magnifique projet, le projet Kakehashi, dont le terme, si je puis dire, signifie pont et dont nous sommes très fiers. Plus largement, nombreux sont les secteurs économiques dans lesquels le Japon et le Québec illustrent des intérêts communs. Je n'en ferai pas la longue liste, elle est véritablement très ambitieuse. Ce soir, néanmoins, et dans le cadre de la Covid, nous avons tout à apprendre également du Japon. À partir du terrible incident nucléaire et de Fukushima, le Japon a fait la preuve de sa capacité à surmonter les crises. Il dispose en cela d'une longueur d'avance, peut-être, dirions-nous sur ce sujet. Il nous appartient donc de nous inspirer de votre expertise, de votre résilience également, afin de trouver des issues à la crise que nous vivons actuellement. J'ai à ce sujet véritablement hâte de vous entendre. J'espère avoir prononcé la phrase avec un temps soit peu d'exactitude. Chers participants, je m'en remets donc à vous pour nous éclairer sur ce sujet majeur. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée riche d'enseignements et de partage à des solutions innovantes pour imaginer un futur qui est bien sûr un futur commun. Je me suis permis de prendre la parole, Éric, avec le petit délai qu'il y avait, si tu le veux bien, ça sera déjà fait. Donc, je me permets de faire un petit mot de bienvenue à tous les participants, M. le consul, l'ensemble des gens de la diplomatie tant québécoise que japonaise, mes collègues et amis. Bienvenue, effectivement, comme le disait la rectrice à ce lancement de la deuxième édition des rendez-vous Gérins la joie. Comme beaucoup d'activités cette année auraient dû avoir lieu au printemps, donc évidemment, on le fait durant l'automne. Un automne chargé, chargé pour tout le monde, évidemment, qui a changé complètement cette nouvelle normalité, complètement modifié tant nos agendas que nos modes de vie. Et c'est ce que les rendez-vous Gérins la joie de cette année visent à cibler, visent à mettre en place, mettre en relation des acteurs politiques, des acteurs de la pratique des différentes communautés, également de la société civile, des ONG. Et les rendez-vous Gérins la joie servent donc d'incubatoire pour tenter de comprendre et de trouver des solutions à ce qui nous arrive un peu partout sur la planète actuellement. Peut-être un peu prémonitoire, mais on avait déjà identifié le monde en crise comme thème avant même l'arrivée de cette pandémie. C'est pas sans dire que l'année 2020, avant même qu'arrive le virus, était une année et aussi une époque extrêmement troublée et troublante à différents niveaux, évidemment. Et on le voit même dans ces jours-ci avec ce qui se passe chez nos voisins du Sud aux États-Unis, à quel point les enjeux démocratiques sont particulièrement importants. Le respect de la liberté d'expression aussi a été des enjeux extrêmement importants chez nous comme ailleurs. Et évidemment, les rendez-vous Gérins la joie servent d'espace de dialogue ouvert, transparente et justement respectueuse entre les différentes personnes qui prendront la parole. Alors, ça me fait particulièrement plaisir de faire ces lancements-là parce qu'on a reçu pour celles et ceux qui y étaient. L'an passé, plusieurs panélistes de renom ont des conversations extrêmement intéressantes, notamment Louise Arbour, qui était venue nous visiter pour l'occasion. Cette année, ce soir, comme la rectrice l'a mentionné et mon collègue Éric Motel a mentionné, on aura donc une conversation extrêmement intéressante de regards croisés sur cette analyse de l'impact et de la manière dont deux sociétés très différentes gèrent actuellement cette crise de la pandémie. Demain, on a une conversation avec M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, qui sera animé par notre président Bernard de Rome, suivi d'un panel également avec plusieurs collègues, d'ailleurs, du CIM que je salue. Et tout au long de la semaine prochaine également, plusieurs autres panels, l'impact notamment de la pandémie sur les systèmes d'éducation, ce qui se passe actuellement notamment en Afrique de l'Ouest également. Et on aura aussi l'occasion de pouvoir entendre la relève de la recherche actuellement sur les études internationales. Alors, c'est vraiment un agenda extrêmement riche et extrêmement intéressant qui aussi se distingue de par la nature même de l'IEIM qui se veut multidisciplinaire. Et je reviens peut-être sur un point auquel faisait référence Magda tout à l'heure, mais l'importance de cette, oui, multidisciplinarité, mais de la coopération scientifique, voire même de la diplomatie scientifique comme ce soir. Donc, des conversations fondamentales entre le savoir, les connaissances, les données probantes, s'assurer que ce qu'on réussit à apprendre comme leçon ici puisse être partagé le plus rapidement possible ailleurs et vice-versa. Et c'est dans cette coopération scientifique, évidemment, que nous aurons ensemble la possibilité de solutionner cette nouvelle normalité dans les prochains mois, espérons-le. Et la coopération scientifique pour nous, évidemment, est fondamentale. Alors, ça nous fait particulièrement plaisir d'initier ce rendez-vous Gérin-la-Joie avec nos collègues japonais d'ici, d'ailleurs, qui habitent ici, comme ceux qu'on va vous présenter dans quelques instants, qui sont de l'autre côté de la planète actuellement pour discuter de ces différents enjeux-là. Donc, voilà pour ma petite introduction. Je ne pourrais pas la terminer, évidemment, sans mentionner et remercier notre partenaire principal pour l'occasion, donc le ministère des Relations internationales du Québec, qui sont avec nous depuis le début des rendez-vous Gérin-la-Joie. Alors, je remercie, j'ai vu que dans la salle virtuelle, il y avait quelques collègues, que je les salue. Je remercie, évidemment, le ministère des Relations internationales et le gouvernement du Québec pour son soutien. Je remercie également notre partenaire, cette année encore présent, donc du CORIM, avec l'équipe de Pierre Le Monde et toute son équipe, que je salue également. Merci beaucoup pour votre soutien pour ces deuxièmes rendez-vous, ainsi que l'ensemble, évidemment, des membres de l'IEIM que vous verrez au courant des prochains jours et de la semaine prochaine dans notre agenda. Je vous invite, d'ailleurs, à visiter le site des RVGL pour aller vous inscrire et voir les différentes discussions que nous aurons. Alors, je vais maintenant céder la parole au Consul général du Japon afin qu'il puisse faire le mot de bienvenue de son côté. Alors, je vous laisse la parole, M. Ishawa, si vous m'entendez et que vous pouvez donc activer votre caméra et votre micro. Voilà. Alors, bonsoir, M. Consul. Bonsoir, bonsoir. Oui, merci, M. Ishawa, le conseil général du Japon, et Mme Fusaro, et Dr. Aruda, chers directeurs du centre d'études et observateurs, professeurs Yoshida et M. Bujon, et chers panélistes, bonsoir. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères condoléances à toutes les victimes de la COVID au Québec, tout en saluant le courage de tous les premiers intervenants. Personnellement, j'ai assisté le 10 septembre dernier à la cérémonie de dévoilement de mural commandé par le corps diplomatique de Montréal et créé sur l'enceinte de l'hôpital général Drift, un témoignage du respect et d'appréciation envers les travailleurs de la santé. Je voudrais saluer les organisateurs pour la réalisation de ce séminaire, dont le thème résonne de façon pertinente en cette deuxième vague de la Banque Québec. Je voudrais souligner tout particulièrement la présence du Dr. Aruda. Vous étiez au centre de mon travail et celui de mon équipe depuis mars dernier. Nous avons suivi au jour le jour vos consignes sanitaires afin de bien informer les Japonais ici au Québec et dans les provinces atlantiques. C'est un grand honneur de vous voir participer à ce séminaire. Je voudrais partager avec vous quelques réalités de la situation du Japon. Le Japon a été relativement épargné par rapport à l'Europe et les Amériques. Le nombre de décès cumulatif par millions d'habitants selon l'OMS en octobre est impressionnant. Le Japon en a enregistré 14 décès par rapport à plus de 200 pour le Canada, plus de 500 pour la France et plus de 600 pour les Etats-Unis. Pourquoi cette différence ? Il sera intéressant d'écter les vues des experts à ce sujet. Je me demande personnellement s'il y a des raisons uniques et particulières pour les Japonais. La rapide action des mesures sanitaires du gouvernement ou les habitudes des Japonais en général. Par exemple, au Japon et à ma résidence, avant de commencer le repas, nous utilisons des Oshibori, des petits services chauds pour nettoyer les mains. Voilà. Il s'agit d'une coutume quotidienne. Il peut avoir, en effet, un certain effet du point de vue sanitaire. Je suis ingressé par l'explication d'experts. À bien que le Japon ne soit plus en chat-dang, avec une reprise des activités sportives qui accueillent les spectateurs comme le baseball, le défi de tenir les Jeux Olympiques en 2000. L'année prochaine demeure encore. Il faudra attendre un certain contrôle de la préparation des virus pour espérer organiser les prochains jours. Je voudrais aussi souligner une collaboration nippon-québécoise dans la recherche d'un vaccin à ce virus. La société Medicago de Québec travaille inlassablement à la confection d'un vaccin qui devrait être disponible en 2021. Le premier est d'essai clinique semble encourageant. Medicago est la propriété Mitsubishi Tanabe Pharmacy. Voilà une illustration complète de la collaboration entre le Japon et le Québec dans le domaine de sciences de vie. En terminant, je voudrais remercier encore une fois l'UQAM pour cette collaboration pour ce tour de la table. Merci encore et bonne conférence. Merci. Merci Madame la rectrice. Merci François. Merci Monsieur le Consul Isawa. Je serai bref puisque l'heure commence à tourner, mais je tenais quand même à dire quelques mots au nom de l'Observatoire de la Zidleste, qui est l'organisateur principal de cet événement. L'Observatoire de la Zidleste est très heureux d'accueillir cet événement virtuel qui s'inscrit dans la continuité des travaux de l'Observatoire et de partenariat avec le Consulat du Japon de Montréal, partenariat qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui a permis d'organiser un certain nombre d'événements, dont la journée du Japon en janvier 2019 à l'UQAM. En outre, ce partenariat permet de maintenir un savoir et des connaissances sur la trajectoire socio-économico-politique contemporaine du Japon à travers un regard croisé qui a déjà été évoqué d'ailleurs par François un peu plus tôt. C'est la raison pour laquelle, en pleine crise de la Covid-19, il nous a semblé intéressant et important de confronter les expériences québécoises et japonaises sur la façon dont cette crise est perçue, vécue, gérée, à la fois dans sa dimension sanitaire et sa dimension économique. Je tiens bien sûr, comme mes collègues, remercier très chaleureusement nos conférenciers, en particulier le docteur Horacio Arruda, qui a pris un peu de son temps extrêmement précieux pour venir participer à cet événement. Et cela est d'autant plus remarquable que le docteur Arruda et sans aucun doute la personne qui reçoit le plus de sollicitations au Québec depuis le début de la pandémie. Je tiens à remercier bien sûr le professeur Toro Oshida, qui malgré le décalage horaire avec le Japon nous a fait l'amitié d'intervenir ce soir. J'espère, Toro, que nous aurons très prochainement l'occasion de nous revoir physiquement au Québec ou au Japon. Je remercie M. Le Goujon, qui lui aussi nous parle en direct du Japon et qui nous a avoué, avant la prise en onde, qu'il n'avait plus l'habitude de parler français. Donc, il va renouer avec sa langue maternelle. Et bien sûr, le quatrième conférencier ce soir, M. Edentouré, qui aura la lourde tâche de présenter la dimension économique de la crise sanitaire au Québec. Enfin, je remercie bien évidemment nos partenaires. Ils sont nombreux. Le CEIM, le Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, qui est le centre de recherche de tutelle de l'Observatoire de l'Asie de l'Est, et en particulier sa directrice actuelle, Michel Rioux, et son prédécesseur, M. Christian de Bloch. Et je tiens à le remercier particulièrement, puisqu'il nous encourage à maintenir depuis des années maintenant une entité de recherche et de réflexion sur l'Asie à l'UQAM. Et c'est la seule, du moins sur l'Asie de l'Est, à réfléchir sur l'Asie. Je remercie bien évidemment l'IEIM et François Audet, mais également son équipe, en particulier Catherine Poulbourg et Caroline Douayon. Je remercie bien évidemment le consulat du Japon, son consul, M. Elisabois, et son équipe, en particulier Yoko Yamaka. Je remercie bien évidemment, comme l'IEIM, également le ministère des Relations internationales et de la francophonie, en particulier les membres du pupitre asie-pacifique, avec lequel l'Observatoire de l'Asie de l'Est travaille depuis quelques années pour consolider et améliorer l'intelligence québécoise sur l'Asie et le Japon en particulier. Voilà, je passe la parole à mon collègue Éric Boulanger, qui va donc agir ce soir comme animateur du colloque. Éric Boulanger est à la fois directeur adjoint du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Il est co-directeur de l'Observatoire de l'Asie de l'Est. Et je précise qu'Éric Boulanger est spécialiste de Japon, l'un des derniers au Québec. Éric, j'ai tout ça de la parole. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les enjeux économiques et sanitaires de la COVID-19 au Québec et au Japon. Comme mon collègue Éric a dit tantôt, nous aurons quatre conférenciers. Chaque conférencier aura environ 20 minutes pour faire sa présentation et chaque présentation sera suivie d'une période de questions, de quelques minutes. On ne peut pas accorder beaucoup de temps aux questions étant donné qu'on a un horaire très chargé. Les questions pourront être envoyées par clavardage. Vous pouvez utiliser le bouton Q&R qui figure au bas de votre écran pour envoyer vos questions par écrit. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter et de saluer notre directeur, pardon, notre directeur national de la santé publique du Québec et sous-ministre adjoint de la direction générale de la santé publique au ministère de la santé et des services sociaux, le docteur Arruda. J'ai aussi, donc, M. Arruda, je vous laisse la parole. Vous avez environ 20 minutes et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, je vous remercie. J'espère que vous m'attendez bien, Mme l'arrêtrice, M. le consul, cher organisateur. Pour moi, c'est un honneur d'avoir été invité à cette présentation. Je dois vous avouer que j'ai déjà été au Japon. J'ai été impressionné, bien entendu, par les sorisiers fleuris. Par contre, je dois vous dire que quand je suis allé à Hiroshima et que j'ai vu le musée d'Hiroshima, j'ai compris toute la résilience que le peuple japonais pouvait avoir. Et je trouve intéressant cet échange parce que nous faisons face à un même virus, mais qui parfois s'exprime pour toutes sortes de raisons, de façon différente d'un pays à un autre. Ça peut être associé, je vous dirais, bien entendu, au modèle d'organisation des pays, mais aussi à la culture même des gens. On sait très bien que le port du masque au Québec et au Canada n'était pas qu'un usage, alors que dans des pays asiatiques, c'est un usage depuis longtemps. Écoutez, peut-être placer ma présentation, mais avant d'aller dans la présentation, vous savez, quand on parle de pandémie, de COVID-19 en santé publique, il y a toutes sortes de façons de présenter la situation. On peut être très, très épidémiologique. On peut être très basé sur les statistiques, mais j'ai plutôt décidé de vous présenter un peu en fonction de ce qui a été fait dans notre système de santé, pas seulement en santé publique, mais véritablement dans tout du système de santé. Qu'est-ce qu'ont été les constats, les faiblesses qu'on a identifiées dans notre première vague pour en faire un plan d'action de deuxième vague? Donc, ça va faire l'objet de la présentation. Je ne sais pas si on peut la mettre en ligne, est-ce que les gens la voient? Mais avant de la commencer, je vais quand même porter certains éléments. Nous vivons une des crises mondiales, je vous dirais, les plus importantes et qui sont véritablement, je vous dirais, créées par un tout petit virus avec des spicules. Et c'est effroyable de savoir jusqu'à quel point ce virus a transformé la vie et adapté des choses. Il y a eu beaucoup d'éléments négatifs, mais il y a eu aussi quand même certaines opportunités. C'est clair que du côté de la santé publique et du gouvernement, l'essence même du travail qui est mise en place, c'est de diminuer l'impact sur la morbidité et la mortalité de ce virus-là. C'est de protéger notre système de soins parce que par une surcharge importante, on peut mettre en péril des systèmes de soins qui sont déjà des fois affaiblis ou qui, à la moindre augmentation d'infection, se retrouvent sous tension, ce qui a des effets notamment sur les soignants, mais aussi sur notre capacité de traiter d'autres maladies que la COVID-19. Et bien entendu, on veut aussi faire fonctionner la société parce que ce virus-là peut véritablement paralyser. Et même nos interventions de confinement peuvent avoir des effets très sévères, bien entendu, sur l'économie comme telle, des effets sévères aussi qui ne sont pas la maladie, mais sur la santé mentale, sur, je vous dirais, l'approvissement et aussi, je vous dirais, l'augmentation des iniquités de santé ou des inégalités de santé. Dr Arruda, moi-même, je continue à travailler très fort, mais j'ai encore un emploi. Je suis encore dans une situation où je suis plus en contrôle de la situation qu'a bien des gens qui vont vivre les mauvaises conséquences du virus par les interventions qu'on va mettre en place, par des pertes d'emploi, des enfants qui n'ont plus accès à l'école dans certaines périodes ou qui sont des milieux protecteurs, particulièrement pour les clientèles les plus vulnérables. Nous faisons face, bien entendu, à une situation internationale, un nouveau virus qui apparaît, dont les connaissances sont, on connaît peu au début du virus, mais très rapidement, on finit par quand même isoler, être capable de développer des tests de laboratoire. Souvent, on a l'impression qu'on n'en connaît pas assez, mais quand on regarde en rétrospective ce qui a déjà été fait, le travail scientifique autour du coronavirus a été exceptionnel. Bien entendu, il reste encore beaucoup de choses à connaître, mais comparativement à d'autres virus qui sont apparus, les publications, la séquence génétique, tout ça a été obtenu beaucoup plus rapidement. Bien entendu, ce virus-là voyage, il voyage plus rapidement même que la période d'incubation avec nos transports aériens. Il faut voir que les frontières qui sont restées ouvertes ou les mouvements importants de population, par exemple au Québec, la semaine de relâche scolaire, a été véritablement une source importante d'introduction au virus par des gens qui sont revenus, particulièrement même des travailleurs de la santé, dans des voyages en Italie, en France, dans le Sud. Et donc, ça a été un élément, je vous dirais, de contribution important de la maladie, particulièrement, je vous dirais aussi, à l'intérieur des grandes villes. Peut-être, l'autre élément que je veux vous dire, qui est très important, oui, on peut y aller comme ça, c'est que quand on a travaillé tout le long de la pandémie, on a essayé, en termes de santé publique, d'avoir ce qu'on appelle les conditions, les six critères de l'OMS pour ce qui est de faire ce qu'on appelle, après la période de confinement importante, un déconfinement. Et pour cela, le premier critère, c'est que la transmission devait être contrôlée. Bon, la définition de contrôle de transmission, elle repose beaucoup plus sur la tendance d'augmentation ou de baisse de la transmission. On doit avoir un système de santé qui devait tester, isoler, traiter chacun des cas et retracer chacun des contacts. Ce n'est pas parce que nous sommes considérés comme un pays relativement riche que ces éléments-là n'ont pas été des éléments de tension importante et, je vous dirais, d'éléments. Il faut absolument diminuer au maximum les épidémies et protéger nos milieux de soins, notamment les centres de soins et de longue durée ou les résidences pour personnes âgées, lieux où il y a, bien entendu, une forte concentration de gens à très haut risque. Certains qui ont déjà une espérance de vie très faible, mais d'autres qui, malheureusement, vont, par le virus, à partir de 70 ans, être attaqués. Il faut être en mesure d'avoir des mesures de prévention dans les milieux. Donc, ça transforme la façon de vivre de nouvelles normalités avec de l'hygiène augmentée, le port du masque, de la distanciation sociale et physique, je voudrais dire, qui ne fait pas partie des habitudes habituelles et ça implique des changements de comportement de population de façon importante. Il faut être en mesure de contrôler la réintroduction du virus dans le pays, notamment avec des contrôles à la frontière. Puis l'autre chose qui est excessivement importante, c'est bien entendu l'implication des communautés, c'est-à-dire qu'elles s'engagent à suivre les consignes. Il y a eu une bonne adhérence aux consignes des Québécois, mais il y a des parties qu'on appelle de relâchement. Et plus la pandémie va être soutenue, plus le comportement des Québécois va devoir être stimulé pour maintenir, je vous dirais, les mesures. Puis en même temps, offrir aux gens un mode de fonctionnement qui va leur permettre de garder leurs éléments de santé mentale, de fonctionner, d'avoir accès à l'éducation, tout en travaillant dans ce qu'on appelle une nouvelle normalité. Prochaine diapositive. Bon, écoutez, je voulais juste vous montrer ici très rapidement l'évolution du nombre de cas confirmés qui a été lié à la COVID-19 au Québec. Selon la date de déclaration, on voit que les premiers cas sont apparus le 9 mars comme tel. C'est une voyageuse qui revenait du Liban. Mais très rapidement, dans cette semaine-là, suite à ce qu'on appelle un retour de plusieurs personnes de voyageurs, c'était les voyageurs à l'extérieur qui ont introduit, je vous dirais, le virus à l'intérieur du Québec. Ça n'a pas été, je vous dirais même, c'est des souches qui ne sont pas les mêmes qui sont arrivées à la Colombie-Britannique, qui étaient des souches plutôt provenant de la Chine, alors que nous, on a vraiment eu une explosion de souches qui provenaient d'Europe, de France, d'Italie, qui étaient en très grande crise à ce moment-là, et d'Amérique du Sud aussi, quelque part. Très rapidement, ces gens-là, particulièrement des travailleurs de la santé, qui, soit avec peu de symptômes ou avec certains asymptomatiques, ont été véritablement un facteur important. Ils ont d'ailleurs été très infectés comme travailleurs de la santé dans les milieux de soins, particulièrement les CHSLD comme tels. La transmission communautaire dans la communauté étant véritablement, je voudrais mieux contrôler à cause des épisodes de confinement. Donc, on a eu une véritable très grande épidémie. Peut-être une prochaine diapositive où vous allez voir quels sont les milieux qui ont été touchés. Le rouge, ici, ce sont les CHSLD. Donc, ce sont des gens qui vivaient dans les fêtes, dans des centres de soins de longue durée. Ça a été des gens qui vivaient dans les RPA, c'est le orange, et quelques personnes au domicile. Mais donc, on voit que ça a été véritablement une pandémie d'établissement de soins de longue durée qui a fait valoir ou qui a démontré, je vous dirais, un phénomène de sous, de problématique, je vous dirais, d'employés, de quantité d'employés, d'immunition, je vous dirais, de gens responsables en prévention et contrôle des infections. Couplé aussi à des problèmes d'approvisionnement importants de matériel de protection, de masques, de procédures et aussi d'échantillons, de laboratoires, de tests de dépistage. Mais véritablement, ça a été un drame marqué. Ça re-questionne beaucoup l'approche, je vous dirais, du Québec envers ces personnes aînées. Culturellement, je pense qu'au Japon, on pourrait en discuter. La chose est un peu différente par rapport à la place des aînés, mais véritablement, ça a été, je vous dirais, un drame monumental qui, même au-delà de la maladie COVID-19, les gens sont décédés dans des conditions qui sont complètement inacceptables par manque de ressources ou abandon même ou diminution importante du nombre de travailleurs de la santé qui étaient malades aussi en même temps. Prochaine diapositive. Bon, ça, c'est, on voit ici les hospitalisations comme telles. On a toujours été en mesure, parce que la problématique n'a pas été une transmission communautaire au Québec, on a été en mesure d'éviter ce qu'on appelle le drame des soins aigus ou des soins intensifs comme il a été vécu en Italie, ce qui est la plus grande part, c'est-à-dire d'avoir à choisir entre deux individus pour accéder aux soins. Le système de soins avait délesté beaucoup d'activités pour avoir de la place au cas où on avait énormément de cas. On a quand même été en mesure, je vous dirais, de protéger le système de soins, mais le drame s'est beaucoup passé, comme je l'ai dit, dans les centres pour personnes âgées. Prochaine diapositive. Bon, comme je l'ai dit, elle a particulièrement affecté les personnes les plus âgées. Au dissous 2020, 91,6 % des personnes décédées avaient 70 ans et plus. Aucun décès n'avait été observé chez les 0,20 ans. Et puis, on a atteint quand même des taux très élevés de 693,06 décès par 100 000 pour les gens de 80 à 99 ans. Et puis, on a atteint, je vous dirais, pour les gens de 90 ans, c'est encore des taux beaucoup plus importants. Si vous voyez un petit peu le décès selon le groupe d'âge, on voit vraiment que les 90 ans et plus, c'est véritablement une maladie, je vous dirais, des personnes âgées pour les décès. Quoiqu'elle attaque beaucoup les jeunes aussi, mais pour ce qui s'appelle la mortalité comme telle, des personnes âgées ou des gens plus jeunes mais qui ont des conditions de santé. Prochaine diapositive. Bon, les difficultés rencontrées puis les initiatives engagées. Bon, bien entendu, la préparation et les actions initiales ont été, je vous dirais, difficiles de part, je vous dirais, l'ampleur de la situation, mais aussi la méconnaissance qu'on avait sur le fait que le virus se transmettait de façon asymptomatique. Notre organisation clinique, notamment en prévention et contrôle des infections, particulièrement dans les milieux du CHSLD, à mon avis, était difficile. On avait eu une amélioration suite à la crise difficile au Québec, mais par après, on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même des pertes à ce niveau-là, au niveau de l'expertise dans les milieux. On avait vécu une très grande réforme, une grande centralisation, ce qui a eu certains effets, je vous dirais, au niveau de la gestion. On avait des enjeux de gestion d'approvisionnement. Tous les pays étaient à la recherche de masques, de réactifs. On avait des enjeux en lien avec les dépistages et les tests, c'est-à-dire la capacité de dépister tous les cas et de faire tous les tests et tous les contacts. Je dois vous dire que le Québec a un très grand retard en technologie de l'information, en système d'information pour différentes régions. Il y a des enjeux aussi associés à l'accès aux données et à la commission d'accès à l'information qui rend les partages d'informations très, très difficiles. Mais je dois avouer qu'à l'intérieur de la crise, on a dû développer beaucoup, beaucoup de télétravail, beaucoup, beaucoup de télémédecine. Donc, il y a eu dans cette crise-là des investissements majeurs pour récupérer un retard que nous avons depuis longtemps, mais qui, par contre, n'est pas encore complètement adéquat. Bon, les milieux de vie pour aînés, j'en ai parlé tantôt, la problématique des ressources humaines. On vivait avant la crise de COVID-19 dans tous les secteurs, et particulièrement en santé, un manque de ressources humaines. Donc, on avait déjà vu avant le COVID-19 des restaurants qui ne pouvaient plus maintenir leurs heures d'ouverture par manque de ressources humaines. Bien entendu, il y a eu là-dedans aussi, c'est vrai toujours, l'assistien aux clientèles plus vulnérables, soit des personnes âgées, soit des gens qui ont des problèmes de santé mentale, soit des gens qui ont des problèmes de toxicomanie ou d'itinérance. Il va falloir aussi penser à cet élément-là. Et bien entendu, tout l'enjeu des communications au jour le jour pour gérer cette crise-là, mais aussi, au-delà des communications, ce qu'on appelle des mobilisations de communautés, parce que ce n'est pas au point de presse du Dr Arruda qu'on va aller rejoindre, par exemple, une communauté, je vous dirais, ethnique au nord de Montréal, qui a aussi une culture différente et qui a des concepts de santé différents, et qui, des fois, vont hésiter même à consulter les systèmes de soins pour différentes raisons. Il y a des gens qui sont, des gens qui travaillent ici de façon illégale, et il y a des gens aussi qui ont peur aussi que, qui sont dans des situations difficiles au point de vue du travail, font deux, trois travails en même temps, qui ont peur que nos interventions les empêchent de gagner leur vie. Prochaine diapositive. Bon, on a fait, bien entendu, rapidement, une cellule de crise gouvernementale pour gérer la situation au plus haut niveau au premier ministre. J'étais avec le premier ministre pendant la première vague à tous les jours pour être capable de prendre des décisions très rapidement dans un contexte où l'information évoluait continuellement, tout en surveillant ce qu'on avait comme expérience des situations qui se sont passées ailleurs dans le monde. On a réorganisé de façon majeure la façon de chercher notre approvisionnement pour centraliser la chose et négocier avec différents pays. Et puis, bon, je ne raconterai pas toutes les histoires, mais il y a même eu des vols de masques dans certains aéroports chinois qui devaient venir au Canada, qui sont allés ailleurs. On était vraiment en une course, une compétition, je dirais, importante, en espérant qu'on ne vivra pas ça de la même façon en lien avec le vaccin. Il a fallu complètement réorganiser les activités hospitalières pour libérer et ajouter des lits d'hospitalisation et de soins intensifs. Il a fallu créer des cliniques de dépistage partout à travers la province, des cliniques de dépistage qui ont eu de la difficulté à partir par manque de matériel, etc. Et aussi, à avoir à s'adapter à souvent des flux importants de population qui n'étaient pas prévus la veille. Prochaine diapositive. Bon, on a financé aussi pour aider, je vous dirais, certains secteurs. 16 millions en soutien aux entreprises d'économie sociale et d'aide à domicile. Il y a eu des travailleurs d'échec emploi-service. Le gouvernement fédéral aussi a donné des compensations financières pour herder certaines personnes qui avaient de la difficulté en termes d'emploi. Ça ne vient jamais remplacer la situation complète, mais il y a eu plusieurs programmes financiers qui vont avoir un impact au niveau des coûts. Probablement que les gens en économie vont être encore mieux placés que moi pour en parler. On a créé des groupes spécifiques d'experts, notamment pour les personnes âgées, mais il y a plusieurs comités d'expertise, infections nosocomiales, santé publique et personnes âgées. Prochaine diapositive. On a fait une aide d'urgence de 70 millions pour aider les organismes communautaires, pour aider les gens favorables. On a investi 31 millions, on a un autre 100 millions qui vient de s'ajouter pour augmenter le soutien face aux problématiques de santé mentale qui sont exacerbées par la pandémie, mais aussi le stress qui est ajouté pour plusieurs clientèles. Ensuite, on a vraiment aussi adopté des mesures exceptionnelles pour augmenter le personnel soyant en changeant, je vous dirais, en faisant des arrêtés, des décrets qui permettent à certains actes qui étaient posés par certains professionnels d'être posés par d'autres pour être capables d'augmenter les ressources humaines, compte tenu qu'on avait déjà, avant la crise, un déficit. Et on a créé une initiative qui appelait toutes sortes de personnes à la retraite ou autres qui pourraient venir contribuer dans différentes fonctions du gouvernement. Prochaine diapositive. On a augmenté les technologies d'information, on a dû augmenter notre capacité d'analyse, mais ça a été long. Je dois vous avouer qu'on a commencé, on avait commencé avec un objectif de 5-7 000 pour aller à 30 000 tests et ça a pris quand même quelques semaines, pour ne pas dire mois, avant d'atteindre notre capacité de 30 000 tests de laboratoire et on veut encore l'augmenter. On a bien entendu pour des raisons de communication mis en place une ligne d'information gouvernementale unique, puis on a compté sur une vaste campagne de communication, la plus grande jamais effectuée par le gouvernement du Québec aux différentes clientèles. Bon, les principales difficultés qu'on a rencontrées, c'est l'absence de gestionnaires invitables dans certains milieux de vie pour aînés. La nouvelle structure, si vous me permettez, de fusion des organisations a fait que la gouvernance s'est éloignée des établissements et du terrain et souvent l'absence d'un gestionnaire à l'intérieur d'une organisation faisait que les consignes ou les directives pouvaient ne pas être appliquées et il y a eu beaucoup de directives. On avait une capacité de main-d'oeuvre très limitée. La maladie a fait ce qu'on appelle un taux d'absentéisme important chez le personnel. Donc, vous avez un milieu en éclosion. Le personnel est malade aussi et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a un véritable problème. Il y a même eu des gens qui ont déserté certains milieux privés comme tels laissant, je dirais, la population ou la clientèle sans soins. Il a fallu que le système public vienne prendre en charge ce qui était du côté privé au niveau des soins de longue durée. Prochaine diapositive. Dans le fond, on avait, je vais aller plus vite ici, on avait donc des problèmes de prévention et de contrôle, d'approvisionnement, d'application de certaines mesures essentielles comme le dépistage, l'augmentation de l'analyse de laboratoire. On augmentait le dépistage, on avait au niveau du laboratoire un goulot d'étranglement, ce qui amenait des retards. Et puis, on avait, bien entendu, on a des systèmes de gestion qui sont complètement désuets, des systèmes d'information qui sont complètement désuets. On fait beaucoup de compilations à la mi-tienne. Ça semble, comment je pourrais dire, un paradoxe par rapport à un pays aussi qui devrait être aussi développé, mais le retard technologique dans les systèmes d'information au Québec est un phénomène important. Dans le milieu de soins, on a des retards par rapport à certains pays. En ce sens, probablement que le Japon n'est plus développé que nous du côté des technologies de l'information. Prochaine diapositive. Bon, il y a eu aussi des enjeux de gouvernance et de communication comme dans toute crise. Par exemple, dans les régions de Montréal, il y a une direction de santé publique, plusieurs établissements. Il a fallu revoir, je vous dirais, la gouvernance. Il a fallu faire du délistage comme tel. Prochaine diapositive. Bien, tout ça nous a amenés à un plan d'action. Puis là, je vais vous énumérer de façon, grosso modo, je ne sais pas combien de minutes je suis rendu, mais énumérer grosso modo quelles sont les grandes pièces du plan d'action. Le plan d'action est accessible sur le site web du ministère. On peut éventuellement vous envoyer le lien pour vous dire comment on a abordé, en fin de compte, comment on a structuré l'action. Ça, ce n'est pas une action de système. Ce n'est pas une action de santé publique pure. Moi, si je voudrais vous présenter mon plan d'action, il y aurait des éléments à l'intérieur de ça. Mais dans les faits, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'intervenir dans neuf axes pour améliorer notre performance, c'est-à-dire les milieux de vie pour aînés, le travail autour de clientèles vulnérables, à la fois les personnes âgées, mais toutes sortes de clientèles vulnérables parce que la COVID augmente les inégalités de santé auprès de ces clientèles-là. Et ce sont des clientèles qui sont à fort risque d'avoir des complications de la COVID-19 ou carrément d'autres maladies qui vont venir avoir un impact sur le système de soins. Il y a eu une stratégie de main-d'oeuvre de façon importante. D'ailleurs, dans la première vague, on a créé un cours de préposé aux bénéficiaires d'aide aux malades dans les milieux de soins de longue durée. On a formé autour de 10 000 personnes dans un programme accéléré avec des gens qui ont réorienté leur carrière pour être capables de compenser pour un manque qui était présent. On voulait travailler sur le dépistage, vraiment, au niveau du laboratoire, sur la prévention et la gestion des éclosions, d'augmenter la capacité des équipes de santé publique pour faire les enquêtes autour de chacun des cas, des contacts et des éclosions. On a revu, je vous dirais, l'organisation clinique avec beaucoup de télétravail comme tel, mais aussi des plans précis pour le délestage ou, je vous dirais, l'ajout de ressources de d'autres professionnels de la santé. L'approvisionnement, bien entendu, masques, écouvillons, gants, blouses, et bien entendu, ça va être important pour la question du vaccin. On a revu certains éléments de gouvernance par rapport à la décision entre le central et le régional et le local. Et bien entendu, un aspect très important, c'est la question des communications. Peut-être, prochaines diapositives, rapidement, je vais aller pour vous dire, bon, l'axe 1, c'était les millions de vies pour les aînés. Notre objectif, c'était de diminuer le risque pour eux, augmenter l'imputabilité des milieux qui s'occupent de ces personnes-là, s'assurer que les partenaires publics et privés comprennent et assument leurs responsabilités respectives, puis améliorer les communications entre les différents gestionnaires. Du côté de l'axe 2, eh bien, on a voulu limiter les impacts de la crise sanitaire, particulièrement chez certaines clientèles vulnérables, par l'ajout de services de santé mentale ou de services particulièrement, je vous dirais, d'approche communautaire auprès de ces clientèles-là. Dans l'axe 3, je pense que je ne veux pas passer à travers toutes les lignes parce que ce qui pouvait être plus intéressant, c'est de pouvoir échanger en termes de questions. Au point de vue de la main-d'oeuvre, on a augmenté, je vous dirais, le nombre de personnels qui pouvaient faire certains actes. Un des éléments très importants qu'on avait en termes de problèmes, c'est que la clientèle manquant de ressources, il y a des gens qui avaient son appel qui allaient d'un centre à un autre et pouvaient importer l'infection d'un centre à un autre. Donc, on a essayé de travailler à réduire cela, mais ce n'est pas encore complètement terminé. Prochaine diapo. L'axe 4, c'est tout ce qui s'appelle d'accélérer le dépistage, comme je disais tantôt, et utiliser aussi les nouvelles formes de dépistage, de tests rapides qui vont s'ajouter dans notre panoplie. L'axe 5, c'est vraiment le travail de la santé publique qui est de prévenir les éclosions par les mesures en amont, par les guides qui ont été travaillés avec le milieu de travail, les différentes industries pour être capables de fonctionner différemment comme tel. Beaucoup de télétravail, puis bien entendu, générer les cas et les contacts, les isoler. L'organisation clinique aussi, maintenir toujours une offre de services et de chirurgie et d'autres choses urgentes, malgré le fait qu'il y a de la COVID-19. Prochaine diapositive. L'approvisionnement, ça va être majeur dans la question des vaccins. On ne peut pas, on stocke beaucoup de matériel pour éviter, quand il y a des flambées, d'avoir du manque de matériel, parce qu'on doit à la fois protéger nos travailleurs de la santé et protéger la population. L'axe 8, ce sera des réajustements au niveau régional par rapport à qui organise et comment on peut mobiliser les ressources d'un autre secteur. Puis bien entendu, l'axe 9, c'est les communications. Vous savez, je dirais que les communications sont importantes dans un plan médiatique, dans un plan de communication adapté à différentes clientèles, mais il y a aussi beaucoup à l'intérieur de ça, la question des mobilisations des communautés, parce que pour maintenir un changement de comportement à moyen-long terme, juste savoir le phénomène anti-masque qu'il y a eu au Québec, c'est assez effroyable. Dès qu'on rend les choses obligatoires au Québec, il y a souvent une réaction très, très importante et très émotive. Je ne sais pas si le Japon a vécu ça, mais ça m'étonnerait. Dans les faits, les Québécois ont collaboré et les jeunes ont collaboré, mais il s'agit qu'une faible proportion de gens collaborent moins ou que les gens relâchent. Bien, on peut se retrouver dans une deuxième vague. Nous avons réussi, après la première vague, à avoir une accalmie assez importante qui nous a permis de vivre un été pas aussi normal, mais plus normal que ce qu'on avait vécu en termes d'éléments. Mais il y a eu quand même une remontée qu'on a réussi à aplatir et contrôler. On ne fait pas face au même taux d'infection que vit actuellement dans les deuxièmes vagues avec certains pays d'Europe, mais la situation est toujours très fragile. Si vous me permettez, l'image, je ne l'ai pas mise dans la diapo, mais qui me permettrait de vous dire comment on se sent quand on a à gérer, en tout cas, du côté de la santé, mais aussi au côté du gouvernement, la situation de la COVID-19. C'est une question d'équilibre excessivement fragile. Si on relâche trop, on a des effets très forts sur la santé. Si on étouffe trop, ou si on confine trop, des effets sur la santé mentale, des effets effroyables sur l'économie. On n'a qu'à voir à ce qui se passe dans le milieu du transport aérien, etc. Certains ont profité, je vous dirais, de la situation, mais d'autres secteurs ont vraiment été très pénalisés. Et dans les faits, on est comme entre deux immenses buildings de la ville de Tokyo ou de Montréal avec un fil tendu de fer et on essaye de faire l'équilibre à l'intérieur de tout ça. Et en plus, tout le monde a une opinion. La science n'est pas parfaite. Il n'y a pas de recette parfaite. Chaque société fonctionne avec ses impératifs. Et je suis heureux de pouvoir partager, répondre à d'autres questions et surtout échanger et entendre nos collègues japonais et nos collègues de l'économie. Merci, M. Arruda, pour cette très éclairante présentation. Nous avons reçu une première question pour vous. J'aimerais qu'on réponde quand même assez rapidement parce que nous avons trois autres conférences. Une première question porte sur les centres de conditionnement physique. On vous demande pourquoi les centres de conditionnement physique ont été fermés alors qu'il n'y a pas eu preuve à l'effet de contamination communautaire. – Les centres de conditionnement physique ont été fermés par le gouvernement dans une perspective où ils voulaient diminuer tout potentiel de rassemblement, soit avant ou après. C'est sûr que je pense que les centres de conditionnement physique qui ont bien opéré n'ont pas généré beaucoup de cas. Mais souvent, ce sont des activités avant et à postériori. Je vais vous dire aussi qu'on a fermé des salles de spectacle, etc. Ce n'était pas nécessairement sur la base d'une analyse épidémiologique, mais beaucoup plus sur une analyse perceptuelle de ce que ça pouvait voir dire, par exemple, d'empêcher les gens de se voir à la maison, mais de pouvoir se rassembler dans une salle de spectacle. Mais je vais vous dire, ces décisions-là sont… Nous, on fait des recommandations. Après ça, il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement selon d'autres paramètres pour la précision de la décision. Parfait, merci. Nous avons aussi une deuxième question. Quelles sont les tranches d'âge pour les fatalités directement liées à la COVID? Pas pour ceux qui sont décédés du cancer, mais qui avaient la COVID. Dans les faits, véritablement, on voit une augmentation très significative à partir de 70 ans. Mais c'est sûr que quand vous voyez la COVID, peut être un facteur qui vient par-dessus une autre maladie. Mais véritablement, la maladie, elle touche les gens en haut de 70 ans. À partir de 65, je vous dirais, il commence à y avoir une accélération, mais la mortalité en bas de ça est rare. Et quand ça arrive, c'est des gens des conditions, soit d'obésité, de maladies pulmonaires ou de maladies cardiaques. C'est bien parfait, ça. Une dernière question. Est-ce que la COVID-alerte a été adoptée de manière importante par la population québécoise? Et est-ce qu'il y a des chiffres sur son efficacité? La COVID-alerte n'a pas été… Je veux dire, elle vient d'être demandée. J'avoue que je n'ai pas la proportion de la population. Je peux vous dire qu'être dans d'autres provinces aussi. C'est une adaptation qui se prend, qui se fait de façon progressive. On a l'impression que quand la maladie va circuler de façon assez importante, je ne veux pas dire qu'elle ne circule pas. On a 1000 cas par jour, ce qui est beaucoup. Mais on dirait que c'est à ce moment-là que les gens utilisent l'application. Mais son efficacité, je pense que c'est un instrument supplémentaire à d'autres instruments. Elle ne peut pas remplacer la recherche de cas, les tests et dépistages, la recherche de contacts. C'est un instrument supplémentaire. Eh bien, merci beaucoup, M. Arouda, pour cette présentation. J'espère que vous allez pouvoir rester avec nous. Oui. Je veux profiter de l'échange. Ce n'est pas ma présentation qui est intéressante, c'est ce que vous allez faire et dire. Parfait. Et donc, j'aimerais présenter notre prochain conférencier, M. Toru Yoshida. M. Yoshida. Voilà, M. Yoshida est professeur à l'Université d'Hokkaïdo au Japon. Il est un spécialiste de la politique japonaise européenne dans une perspective comparative. Il a été aussi titulaire de la chaire du Japon à Sciences Po Paris il y a quelques années. Et il travaille principalement sur des recherches liées à la gouvernance. Nous, nous sommes très heureux d'accueillir M. Yoshida ce soir, qui est où, ce matin pour lui. Et donc, il va nous faire une présentation sur la politique et l'économie japonaise face à la COVID-19. Je vous laisse la parole, M. Yoshida. Merci. Merci, Eric. Tout d'abord, merci pour cette organisation et pour cette invitation. Même, je serai en distanciel. Donc, je suis tout à fait heureux de participer. Je me souviens que c'est la deuxième fois, je pense que je participe à une colloque organisée par l'UQAM. Donc, je me réjouis tellement. Donc, je vais tout de suite procéder à ma présentation, à ma communication qui porte comme titre « La société et l'économie japonaise face à la COVID-19 ». COVID que je mets au nom féminin comme l'Académie française la préconise. Alors, je vais juste partager le diapositif. J'espère que vous voyez. Je vais le regarder. Alors, je vais procéder à ma présentation en deux temps. Donc, premièrement, l'état actuel de la contamination dans le pays qui reste un peu dans la généralité. Et en deuxième temps, les différents politiques déployées par le gouvernement, notamment des politiques économiques qui avaient été prises face à cette crise. Alors, première chose, tout d'abord, rappel des faits, des moments crucials que le Japon a connus depuis le début de la crise. Donc, le 16 janvier, c'était un premier cas qui avait été notifié, quelqu'un d'une nationalité chinoise qui habitait aux alentours de Tokyo. Et à ce moment-là, le 16 janvier, 11 janvier, il n'y a pas eu une grande couverture médiatique, en tout cas à ce moment-là. Et le grand moment, c'était en début février. Il y avait un cluster qui a été notifié parmi les voyageurs d'un paquebot nommé Princesse Cruz. Et à ce moment-là, il y avait plus de plus de 700 personnes parmi les 3 700 passagers qui a été contaminés et qui a eu une dizaine de décès dans cette grande paquebot. Et 23 février, premier cas de décès par la COVID. Et en fin de mai et en fin de mois de février, il y a eu plus de 100 cas de contamination dans l'archipel. Et le mois de février, donc, avait été vraiment le moment quand les japonais ont découvert ce que la COVID a été. Et en fin de ce mois de février, donc le 27 février, fermeture des écoles. C'était une initiative prise au début par la préfecture de Hokkaido, donc d'où je suis l'habitant. Et après, ensuite, suivie par une décision gouvernementale que toutes les écoles du pays sera affermée pour un certain temps. Et au début mars, il y a eu une loi concernant les mesures spéciales pour la COVID qui avait été appliquée, qui donne des pouvoirs, y compris aux préfets, à prendre des mesures nécessaires. Par exemple, une restriction d'un rassemblement ou fermeture des restaurations ou des lieux de spectacle, etc. Le 24 mars, donc, fin mars, il y a eu une décision qui a eu un report des Jeux Olympiques de Tokyo, qui a été prévu pour le 2020, qui aurait été décidé. Et de retour, avait en quelque sorte facilité la déclaration d'état d'urgence sur tout le territoire, sur toute l'archipel. Et pour compenser cet arrêt de travail, donc c'était la déclaration d'état d'urgence demandée aux citoyens d'un autoconfinement. Donc, il y a eu beaucoup d'arrêt de travail. Donc, en fin du mois de mai, il y a eu une couverture de 100 000 yens pour toute la population. Et au début, le plan était à distribuer 300 000 yens pour des familles les plus défavorisées, mais qui avait été critiquée et ce qui a tourné pour une couverture plus universelle. Et le 4 mai, donc, en fin du mois de mai, il y a eu une prolongation d'état d'urgence jusqu'au 19 juin, partielle, dépendant des préfectures. Ça dépendait du taux de contamination dans les régions. Il y a une prolongation d'état d'urgence qui a été subie parmi quelques préfectures. Le 20 juillet, donc, on était, c'est la phase qui change. C'est le début des différentes mesures qui ont été prises pour le soutien des activités économiques. On appelait ça, ou on appelle toujours le « go to campaign », c'est-à-dire qu'il y a eu sans des soutiens financiers pour les voyages au début et après pour des restaurations, point que j'aborderai plus tard. Le 23 juillet, on compte aujourd'hui à peu près 3 000 personnes contaminées et plus de 1 000 décès. Et le dernier chiffre que j'ai en main pour le 3 octobre, on cumule à peu près 103 414 contaminées et 1 795 décès à l'heure actuelle. Ensuite, on va voir justement l'évolution de ces contaminations et de décès en comptant de 2 février jusqu'au 29 juillet. Donc, on voit ici, en fin mars, ici, c'est la première banque qui prend fin au début mai grâce au confinement. Ici, il y a la courbe qui baisse. Et après, elle remonte au fur et à mesure avec l'activité économique. Elle remonte début du 8 juillet qui constitue la deuxième banque. Donc, ici, fin juillet. Et le taux de contaminations, les nombres de contaminations se stabilisent jusqu'au début septembre, aux alentours d'à peu près 500 cas par jour qui continuent, qui évoluent jusqu'à aujourd'hui. On compte toujours à peu près 500 contaminations de cas dans le pays. Et c'est la même chose en voyant ici en bas, c'est le nombre des morts, des décès qui constituent à peu près la même courbe que le taux de contamination, bien sûr. Mais la deuxième banque, là, ici, on n'aperçoit pas le même taux de décès, en tout cas, pour ces gens qui sont contaminés. Alors, on va observer la répartition territoriale de ces cas, morts et contaminations, au 22 octobre. Et on aperçoit ici, en rouge, à votre gauche et à votre droite, au début, c'était dans les métrocoles qu'il y a eu la propagation. Mais au fur et à mesure, ils se répartissent dans tout le pays. Donc, en rouge, c'est la partie des métroles, c'est le métropole aux alentours de Tokyo, y compris Saitama, Kanagawa, Chiba, etc. Et en gris, on voit les autres régions autres que Tokyo. Et par exemple, à Hokkaido, de Hokkaido, à Okinama, et des régions préférées pour le tourisme, donc sont là qu'il y a une propagation à partir du mois d'août, quand les activités économiques et touristiques reprennent. Donc, il y a une propagation hors de métrole. Et bien sûr, ces régions, ces préfectures, y compris Hokkaido, Okinawa, a une large contamination par manque de moyens matériels et médicales qui sont marqués. Et on le voit clairement, cette tendance sur cette fiche, où on voit que la contamination se fait tout d'abord dans les grandes villes et qui, ensuite, se propage dans les autres régions et de nouveau qui se retransmettent le virus dans ces grandes villes. Donc, sur cette fiche, on voit que le top 5 villes qui connaît le plus de nombre de décès, sont où il y a une très forte concentration de populations comme Tokyo, Osaka ou Haïti. Alors, petite pause avant de passer à ma deuxième partie, dans cette rencontre un peu sombre, vu le thème, et sur l'hygénité des Japonais. Alors, car on avait beaucoup parlé que le Japon a pu contourner en quelque soit la COVID, car ils étaient propres, avec une conscience d'IGT, bien que la société japonaise est très vulnérable, vu la concentration de la population dans le pays. Et bien, en tout cas, ce n'est pas le cas, du moins après une enquête qui avait été réalisée, c'était en 2015, que seul à peu près, vous le voyez, en bas de l'échelle, seuls 30% des Japonais lavent ses mains après la toilette. C'est un taux le plus bas parmi les différents pays. On voit, et je vois ici, le Canada est en 31e rang, à peu près 80% des gens lavent automatiquement ses mains après avoir allé aux toilettes, ce qui n'est pas, je pense que c'est une appréciation peut-être un peu différente du Japon, mais voilà une petite anecdote avant de passer dans le main à la deuxième partie. Alors, chose sérieuse, donc, les différentes politiques économiques dépoulaillées par le gouvernement japonais, et je ne pourrais pas esquisser tous les programmes, tous les mesures qui ont été prises, et je vais juste te montrer les plus importants. Donc, en 20 avril 2020, il y avait eu un budget de 117 trillions de yens qui était attribué pour contrer la crise sanitaire, ce qui représente à peu près 20% du PIB, un volume qui représente à peu près le troisième budget colossal après l'Italie et l'Allemagne. Mais quand on regarde de près ce budget, le dépense net reste dans cette enveloppe, dans cette enveloppe, le dépense net reste à peu près dans 39 trillions de yens, c'est-à-dire le coût réel du budget, parce que dans cette enveloppe, dans ce budget de l'enveloppe, 10 trillions de yens représentent les crédits et les prêts qui sont garantis envers les habitants ou envers les entreprises, des crédits, des prêts qui ont été garantis par le gouvernement, par le pays. Et donc, ce qu'on appelle au Japon le dépense pure, une somme qui relate directement pour l'économie, c'est-à-dire qui contribue au PIB, et du PIB est de 20 trillions de yens, c'est à peu près le 4% du PIB, qui est un peu dans la moyenne, dans les dépenses qui ont été mises face à la crise parmi les pays industrialisés. Et les politiques majeures dans ce budget, on en comptera à peu près 5. J'avais dit au début, il y a eu, au début de la crise, il y avait une allocation qui a été attribuée pour toutes les résidences familiennes pour chacun, donc, dont j'ai été bien sûr bénéficiaire aussi. Deuxième chose, il y a eu une subvention pour la durabilité de l'activité économique, ce qui consiste à compenser le manque de profit dû à la crise et au confinement. Troisième chose, subvention pour les loyers, principalement attribués pour les petits commerçants, pour les restaurations ou les PME. Quatrième politique, subvention pour le maintien de l'emploi, ce qui représente beaucoup, en tout cas pour les Japonais, et ça compte beaucoup, surtout pour les PME, de ne pas licencier leur employé. Et cinquièmement, et finalement, j'avais dit, il y a eu une campagne de go-to, go-to-travel, go-to-eat, c'est une aide pour le tourisme et les restaurations. Et on distribue des tickets pour les voyages et pour aller manger ou pour aller manger dans la ville. Alors, ce sont les grandes mesures qui ont été employées par le pays face à cette crise. Et dans le domaine de macroéconomie, quelques statistiques ici, on voit qu'en 2019, l'année dernière, on voyait que la demande intérieure avait évolué à peu près à 0,2 %, mais qui va chuter par, bien sûr, qui va chuter pleinement cette année au niveau d'à peu près de 4 %. Et principalement, donc, la croissance aura une, on va apercevoir une chute d'à peu près de 6 % cette année pour le PIB et, bien sûr, par cette perte de la demande intérieure. Et cela va de soi, car le salaire a baissé cette année à peu près de 4 %. Donc, on voit ici que le salaire nominal a baissé de 4 % cette année. Alors, tous ces chiffres montrent que l'économie japonaise reste quand même à peu près dans la stabilité quand on compare avec les autres pays, parce que, par exemple, en moyenne, les pays de G20 auraient fait expérience d'une chute d'à peu près de 5 % de leur PIB en 2020. Mais il faudrait noter que la crise a démontré une sorte de vulnérabilité de la société japonaise à sa façon, surtout dans deux choses. Alors, ceux qui ont été et ont été licenciés sont plus par des intérims et des CDD prouvent que le marché du travail japonais est toujours dans la dualité entre les protégés et les plus vulnérables. Deuxième chose préoccupant est qu'on a connu une nette augmentation du taux de suicide, notamment parmi les jeunes et des femmes et des jeunes femmes, dans un pays où la faible croissance et le taux de suicide corrélèrent beaucoup quand on compare avec les autres pays. On va voir ça tout à l'heure. Alors, justement, sur le chômage et l'emploi, on va regarder très vite les courbes. Donc, en bleu, ici, à votre gauche, c'est le rapport nombre emploi et demandeurs. Et en rouge, c'est le taux de chômage. Donc, le taux de chômage qui augmente en 2020 et se stabilise aujourd'hui aux alentours de 3 %, bien que le taux de chômage avait été en constante basse que le gouvernement avait entre 2012 et 2020, qui grimpe après la crise. Et ici, à droite, c'est le nombre de travailleurs ou des travailleuses en congé qui ont été mis en congé à cause du confinement. Et le nombre de travailleurs en congé s'est réduit après la reprise de l'activité économique au moins de joie. Donc, ici, lors de confinement, on comptait à peu près 6 millions de travailleurs ont été en congé, mais après la reprise de l'activité économique qui s'est baissée au taux normal. Alors, ici, pour finir, afin de comprendre dans sa généralité de la situation japonaise face à la menace du virus, je pense qu'il faudrait résoudre deux facteurs X à définir. Donc, c'est-à-dire, quand on prend le nombre de décès par million de personnes en fin du mois de juillet, comme le congé général avait mentionné tout à l'heure, le Japon compte aujourd'hui seulement à peu près une personne de décès par million, nombre comparable, par exemple, ici avec l'Australie, où les mesures ont été significatives, mais sans prendre au Japon des mesures draconiennes, comme les autres pays ont été contraintes à prendre. Alors, pourquoi ce faible nombre de décès ? On parle beaucoup, je ne suis pas l'expert, mais est-ce biologique ? On parle au niveau de l'ADN ? Est-ce sanitaire ? Est-ce dû à vos politiques ? Ou est-ce à cette attitude dans la société civile ? Dans la société civile ? On ne sait pas encore, mais c'est un facteur X pleinement à définir, à comprendre quand on regarde les différentes statistiques au Japon. Deuxième facteur X, en dépit de ce faible nombre de cas, les Japonais sont très soucieux et très critiques en tout cas envers le gouvernement et les institutions. Alors, mécontentement à votre gauche, c'est le taux de popularité du gouvernement après la crise. Donc, en rouge, en bleu, c'est le taux de popularité, et en rouge, ce sont des gens qui n'approuvent pas le gouvernement. Donc, il s'est grimpé, vous le voyez, au début de 2020, qui a fait son record près de 60 %, ont été mécontents envers le gouvernement et, en quelque sorte, qui a contribué au changement du Premier ministre en septembre dernier. Une autre enquête à votre gauche qui montre que le degré de la confiance pour les acteurs politiques, économiques ou de société civile, on voit que le Japon est le seul pays où cette confiance s'est basculée en négatif cette année, qui s'est dégradée. Donc, parmi les différents pays, ils ont fait une enquête sur les 11 différents pays, et le Japon est le seul, en tout cas, parmi ces pays où la confiance envers les institutions, y compris les médias, qui s'est dégradée très fortement et qui reste dans le négatif. Donc, en guise de conclusion, je dirais que la COVID démontre assez nettement de ce qui est de vulnérable dans chaque pays, et j'espère que j'ai pu démontrer celle du Japon. Et je m'en arrête là. Merci de votre attention. Bien, merci, Thuru, pour cette présentation fort intéressante. Nous avons déjà quelques questions pour vous. Une première question. Vous m'entendez, Thuru? Oui? Oui, je m'entendez. Parfait. La première question touche à la couverture de 100 000 Yen. 100 000 Yen, en passant, c'est environ 800 ou 900 $ canadiens. Est-ce que cette couverture est mensuelle ou un montant unique? C'est un montant unique. C'est un montant unique qui a été distribué pour toutes les personnes, y compris les étrangers, habitant, résidant en Japon. Mais au début de cette mesure, il y a une difficulté, car cette allocation a été distribuée par les communes au Japon, par les préfectures. Et comme manque de personnel et comme manque de moyens, il y a eu un très fort délai. On attendait plus d'un mois. Ça dépendait dans quelle région les gens habitaient. Mais le déploiement était très en retard, en tout cas, qui était aussi très critiqué avant le moment envers le globe. Parfait. On a aussi une deuxième question qui est quand même assez intéressante, mais je ne suis pas certain si tu vas être capable de répondre. Je suis bénévole pour les Jeux olympiques de 2021. Avec le grand nombre de bénévoles et d'athlètes internationaux, comment les Jeux vont s'organiser avec la COVID, si les Jeux, il n'y a pas ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, si la décision serait prise, j'espère très bientôt que les Jeux olympiques s'organisera actuellement en 2021, je pense qu'il y aura des restrictions très strictes, en tout cas, pour mener l'événement. Ce qui est cas aujourd'hui pour les différents matchs de football ou de baseball, il y a un taux qu'on avait demandé de ne pas dépasser, par exemple, le 50 %, le 60 %. Et je pense que ça sera à peu près la même chose qui sera effectuée lors des Jeux olympiques, avec des très fortes restrictions, avec des déconfinements partiels pour les participants, pour les tests avant et après les Jeux olympiques. Merci. Une troisième question. Nous avons au Québec un mouvement populaire qui conteste les décisions du gouvernement, le port du masque et même l'existence du virus. Qu'en est-il du Japon? Est-ce que ce discours s'est immité dans la scène politique et sociale japonaise? Alors, ça, c'est un point assez intéressant à débattre. C'est que le Japon, c'est un des facteurs ex que j'avais mentionnés tout à l'heure. Alors, première chose, par exemple, pour le confinement, ce n'était pas une loi, c'était une demande de la part de l'autorité pour les habitants. Et la plupart des gens ont suivi ce conseil d'un autoconfinement. Et quant à, par exemple, le port du masque, c'est vrai qu'on aperçoit quelques mouvements civils qui restent assez minoritaires, vraiment minoritaires. On aperçoit, par exemple, en allant en Shibuya, on voit des gens qui font une manifestation chaque jour pour manifester leur mécontement pour le port du masque. Mais ça reste quand même assez minoritaire dans la société. Quand on compare avec les États-Unis, par exemple, quand on compare avec la France, tous ces mouvements contestataires, en tout cas pour la politique gouvernementale, restent vraiment marginales au Japon. Et pour terminer, une dernière question. Qu'en est-il du télétravail au Japon? Alors, le télétravail, les Japonais n'étaient pas vraiment habitués à ce genre de mode de travail. On était plutôt en retard, surtout pour les mesures numériques. Et si je me souviens bien, lors du confinement, donc au mois d'avril-mai, à peu près au maximum 30 % des travailleurs étaient au télétravail, ce qui était bien sûr très difficile pour les gens qui travaillaient dans le secteur du service ou des personnes hôpitalières. Mais là, après l'arrêt de confinement et la reprise de l'activité économique, le taux baissent, en tout cas, considérablement pour le télétravail. Mais on aperçoit dans les grandes entreprises, y compris les banques, y compris dans les entreprises numériques, qui sont vraiment convergées leur façon de travail, de télétravail à 100 %. Ce sont des cas qu'on aperçoit. Et c'est un phénomène vraiment nouvel au Japon. Eh bien, merci encore, Toulou, pour ta participation à notre webinaire. J'espère que tu pourras rester avec nous. J'aimerais passer à notre troisième conférencier, M. Adam Touré. M. Adam Touré est un étudiant au doctorat ici au département d'économie de l'UQAM. Et Adam va nous faire un portrait économique du Québec depuis le début de la crise du COVID. Et donc, Adam, je te laisse la parole. Bonjour à tous. C'est un très grand honneur pour moi de vous présenter. Je pense que vous ne me voyez pas. Je vais ouvrir ma caméra. Ok, d'accord. Est-ce que c'est bon maintenant ? On ne voit pas. Ta caméra n'est pas encore ouverte, Adam. Ok. C'est bizarre. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, c'est pas ouverte. Donc, peut-être Catherine peut ouvrir ta caméra. Bon. En attendant que le problème se règle, peut-être vous pouvez commencer votre présentation, Adam. D'accord. Merci. Donc, comme je disais, c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui là pour présenter les enjeux économiques et sanitaires de la COVID au Québec et au Japon. Je veux insister sur un aspect au fait de la COVID sur le plan économique, qui est l'incertitude qui a été engendrée par cette crise, par cette pandémie. En fait, parce que quand on parle plus des effets économiques, on pense généralement et facilement aux conséquences des mesures comme le confinement ou la distanciation physique. mais il y a aussi l'incertitude qui peut avoir un effet important et surtout lorsqu'il va s'agir de parler de reprise économique. Pour commencer cette présentation, je voulais vous dresser un portrait de l'économie du Québec pour que vous puissiez un peu comprendre les conséquences que la COVID aura sur cette économie. Donc, la création, la repartition de la richesse entre les différents secteurs de l'économie du Québec se divise en profite. La bonne partie vient du secteur des services et plus de 60% et les secteurs les plus importants sont les secteurs financiers, le commerce et tout, qui bien évidemment vont être affectés par les mesures de confinement. Et ces richesses sont dépensées de façon suivante. 60% des dépenses sont effectuées par les ménages, les administrations publiques occupent 23% des dépenses publiques et les investissements de l'entreprise se lèvent à 15%. Aussi, quelque chose qui est important à noter, c'est que l'économie du Québec est une économie qui est très ouverte et qui a une activité extérieure dynamique. Et à cet effet, les exportations de biens et de services s'élèvent à 46% des biens, 46% de la richesse et les importations s'élèvent à près de 51%. Je pense que c'est le moment. Je profite de l'occasion pour noter pour tous que le Japon est le sixième partenaire économique et commercial plutôt du Québec. Quand le marché du travail, il se divise comme une suite. Il y a 81% des personnes qui travaillent au Québec qui sont à temps plein et il y a 18% qui sont à temps partiel. Et les secteurs les plus importants qui emploient sont bien sûr le secteur des services avec une bonne partie pour le secteur enseignement, le secteur commerce et les services financiers et immobiliers qui sont touchés par cette pandémie. Comme j'ai essayé de vous dire depuis le début, une chose qui a été particulière avec cette crise de COVID, c'est le niveau d'incertitude qui a été engendré. Et on peut parler de deux types d'incertitudes. Il y a l'incertitude liée au virus en tant que tel. Il y a l'incertitude aussi liée à la… il y a l'incertitude économique qui a été générée par les mesures qui ont été prises. Qu'est-ce que nous entendons par l'incertitude? Il y a deux grands blocs quand on parle d'incertitude. Il y a ce que nous savons qui est inconnu, c'est-à-dire ce que nous savons que nous ne savons pas, et une autre partie qui est ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Donc, ce que nous ne savons pas qui est encore inconnu. Et concernant le virus, il y a plusieurs sorties d'incertitude. Il y a de l'incertitude déjà sur les paramètres qui permettent de comprendre le virus, c'est-à-dire tout ce qui est modèle épidémiologique en lien avec sa transmission et sa mortalité. Il y a aussi de l'incertitude qui a été mise en évidence par les chercheurs sur les implications des valeurs des différents paramètres clés des modèles qui sont utilisés, c'est-à-dire jusqu'à quel point les implications sont précises, au fait, pour nous aider à prendre des décisions économiques, des décisions que ce soit pour savoir si on va mettre des mesures de distanciation ou pas. Il y a aussi de l'incertitude qui a eu lieu sur les tests qui portent sur le virus, c'est-à-dire pour détecter le virus. Au début, on avait du mal à avoir de la précision sur l'efficacité des tests ou la puissance des tests. Un autre point d'incertitude lié au virus, c'est concernant les traitements appropriés et aussi la durée qu'on va mettre pour pouvoir trouver un remède, soit un vaccin ou un remède définitif. Donc, tout cela crée un environnement économique incertain. Et cet environnement économique incertain va peut-être amplifier par la façon dont les marchés vont réagir, qui n'est pas toujours clair parce que souvent, nous pouvons noter que la plupart des entreprises aujourd'hui de nos économies sont coûtées en bourse. Et donc, lorsque les agents du marché financier ont moins de vision sur l'environnement économique, ils peuvent réagir d'une façon imprévisible. Et donc, c'est aussi une source d'incertitude. Aussi, les mesures qui ont été mises en place pour essayer de contenir la pandémie, comme les mesures de distanciation physique ou sociale plutôt, vont créer une sorte, vont créer de l'incertitude chez les agents économiques. Incertitude au niveau de jusqu'à quel point ces mesures-là vont durer. Et quels seront les impacts économiques de ce type de mesures-là ? C'est toujours incertain. Quel type de politique économique vont être mises en place pour faire face à la COVID ? Et ainsi, ces différents points ont créé au cœur des agents économiques de l'incertitude. Pour essayer de mesurer l'incertitude à travers le temps, on a développé une mesure qui est basée sur notre incapacité à prévoir à partir des modèles les plus efficaces qu'on a en économie. Donc, on essaie, cette série-là, au fait, essaie de donner l'incapacité de prévoir à travers le temps d'un modèle économique, le modèle le plus performant qui est généralement utilisé. Et comme on peut voir, en 2008, il y avait une hausse d'incertitude, non seulement au Québec, au Canada et aux États-Unis. C'était l'incertitude qui entourait la crise de ce plan, la crise financière qui a eu lieu. Aussi, on peut remarquer qu'il y a eu une hausse d'incertitude dernièrement, c'est-à-dire suite à la COVID. Donc, notamment, le Québec a eu un niveau sans précédent d'incertitude économique. Et comment cette incertitude-là va affecter alors l'économie ? Il y a deux principaux canaux par lesquels l'incertitude va affecter l'économie. Il y a ce qu'on appelle le canal d'options réelles et le canal d'aversion au risque. Quand on prend le canal d'options réelles, une hausse d'incertitude à propos des conditions d'affaires futures engendre ce qu'on appelle une hausse de la valeur d'options d'attente. L'option d'attente, c'est que quand on est un agent économique, un investisseur ou un ménage, quand on veut faire, on peut prendre les décisions qu'on réalise comme des options. Par exemple, je veux acheter une maison. J'ai l'option, par rapport à cette maison, j'ai l'option de l'acheter aujourd'hui ou de reporter l'achat de cette maison à plus tard. Et ce qu'on voit, ce qui est montré dans la littérature, c'est que lorsque l'incertitude augmente, non seulement les entreprises ont tendance à reporter leurs investissements, elles prennent moins d'initiatives. Donc, non seulement les investissements, mais aussi elles prennent moins de risques, donc elles vont moins investir. Du côté des ménages, on peut avoir une diminution de la consommation présente et une augmentation de l'épargne par mesure de précaution. En effet, on n'est pas sûr de ce qu'on aura comme situation économique demain. Est-ce qu'on aura toujours l'emploi qu'on a déjà eu et est-ce qu'on aura la rémunération qu'on avait auparavant? Et toutes ces conditions incertaines incitent les agents économiques à ne pas dépenser comme auparavant, mais à dépenser un peu moins. Le deuxième canal, qui est le canal d'aversion pour le risque, lui, il affecte beaucoup plus les secteurs financiers. Donc, dans ce cadre-là, les banques deviennent plus exigeantes et moins disposées à prêter aux entreprises et aux ménages à cause de l'incertitude. Parce que le niveau d'incertitude est assez élevé, ils veulent prendre moins de risques ou encore ils vont demander des collatéraux plus élevés pour pouvoir offrir un crédit. Ce qui va limiter les accès au crédit et donc les dépenses possibles pour les ménages et les entreprises. De même, sur le marché financier, puisque le rendement de l'actif sur lequel on investit devient incertain, on va alors baisser l'investissement au niveau des marchés financiers. Pour essayer de voir un peu l'effet total sur l'économie, on pourra prendre les différents agents dont on a parlé depuis le début et essayer de voir comment ils sont affectés par cette incertitude. En effet, quand on prend les ménages, d'une part, ils sont affectés parce que cette situation peut créer des mises à pied ou des réductions de travail qui font que les ménages ont moins de revenus. Et non seulement le fait qu'ils aient moins de revenus fait qu'ils peuvent leur permettre de dépenser moins, mais aussi les mesures de confinement qui ont été prises vont limiter les dépenses de consommation. Ce qui fait qu'encore les entreprises ne peuvent pas toujours suivre à cette situation. De l'autre côté, toujours avec les ménages, c'est vrai qu'ils vont épargner. Normalement, leur épargne devrait être conduite vers les entreprises pour investir. Mais étant donné qu'il y a des problèmes sur le marché financier à cause de l'incertitude, cette épargne-là ne va pas suivre son coût normal. Aussi, notons que notre économie, l'économie du Québec, est une économie qui est bien nouvelle. Donc, l'activité internationale compte beaucoup pour cette économie. Et on a eu à l'international aussi des mesures de confinement qui font que certains partenaires économiques ne peuvent plus nous approvisionner en certaines matières. Donc, non seulement il y a la demande de nos biens à l'étranger qui va baisser, mais aussi la demande qu'on fait des biens étrangers va baisser, mais aussi les exportations qu'on fait vont baisser. C'est parce que, de l'autre côté, il y a moins de personnes où les gens sont moins enclins à demander nos biens. Ce qui, à nouveau, peut perturber les entreprises locales de plusieurs façons. Non seulement, le fait que les entreprises partenaires ne peuvent plus fournir les biens, cela peut mettre à mal les chaînes d'approvisionnement internationales ou même les chaînes d'approvisionnement locales à cause des mesures de confinement ou l'incertitude qui a augmenté récemment. On peut voir que cela va mettre des pressions sur les différents canaux de l'économie et donc va entraîner des baisses de l'activité économique. Heureusement, pour aider à limiter les effets de ces disruptions, il y a le gouvernement qui a continué à jouer un rôle important en faisant des transferts aux ménages ou même des subventions aux entreprises. Ce qui a permis de maintenir plus ou moins ou de limiter les effets néfastes de la crise que nous vivons. En termes de conséquences observées, si on essaie de regarder le taux de croissance par rapport à l'année précédente. Donc, quand je prends par exemple 2019, je compare à ce qui est arrivé, je regarde le taux de croissance par rapport à l'année passée, donc à 2018 T4 et ainsi de suite, ou toutes les autres valeurs. T4 se produisent le quatrième trimestre de 2019 et on se rend compte que l'effet de la COVID-19 ou de la pandémie se ressemble beaucoup plus dans le deuxième trimestre au niveau macroéconomique. En effet, les mesures de confinement ayant été mises en place au niveau de mars plus, les deux premiers mois du premier trimestre ne sont pas si affectés que ça. C'est le dernier mois qui est beaucoup plus affecté, ce qui fait qu'on n'a pas de baisses aussi importantes. Mais la baisse, l'impact se voit plus au deuxième trimestre de cette année où on a eu d'importantes baisses de l'activité économique, non seulement au niveau du PIB, au niveau des dépenses de consommation, des déménages, mais aussi de ce que réalisent les entreprises en tant que dépenses ou activités économiques. Au niveau de l'activité extérieures aussi, on peut remarquer d'importantes baisses par rapport aux années précédentes du commerce extérieur. Une baisse notamment de 16% des exportations et de 21% des importations. Ce qui va avoir bien sûr des effets sur le marché du travail, sur l'emploi notamment. On a observé une baisse de 11%. Pour l'emploi, par contre, nous mesurons l'effet par rapport au dernier trimestre, donc le taux de croissance par rapport au dernier trimestre. On peut voir que le niveau d'emploi a baissé de 11%, mais les emplois les plus affectés sont les emplois à temps partiel qui ont beaucoup plus baissé. Durant cette pandémie, le chômage quant à lui n'a cessé d'augmenter pour atteindre un 14% et ce qui est beaucoup plus important que ce qui a été observé au Japon, par exemple, tel que montré par le dernier conférencier. Cela dit, étant donné qu'on n'a pas assez de données pour mettre de l'emphase, pour essayer de capter l'importance de l'incertitude dans ces résultats, qui était un peu le but visé, ce que je propose, c'est de faire comme un exercice de prévision. L'exercice de prévision va aider à essayer de capturer un peu l'impact qu'a l'incertitude sur les autres variables macroéconomiques. Je prends plusieurs scénarios pour cela. Je commence au premier trimestre de cette année et je suppose plusieurs scénarios. Le scénario vert, le scénario le plus favorable, je suppose qu'à partir du premier trimestre, il y a eu une baisse de l'incertitude rapide. Donc, l'incertitude n'a pas augmenté ou n'a pas persisté à travers le temps où je suppose que l'incertitude a continué d'augmenter et puis a baissé un peu plus tard. Je suppose enfin, pour le deuxième cas en bleu, que l'incertitude est resté maintenu jusqu'au troisième trimestre ou quatrième trimestre où il y a eu une hausse, ce qui peut être considéré comme un cas de deuxième vague, ce qu'on vit un peu actuellement. Et donc, je vais essayer de voir quel est l'effet de ces… Notez que lorsque je fais les prévisions, la ligne en noir, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire, je laisse le modèle que j'utilise produire par lui-même les résultats. Donc, c'est comme si l'économie suivait son coût normal. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient lorsque l'économie suit son coût normal. Et donc, les différents scénarios pourront me permettre d'évaluer en quelque sorte l'importance qu'a l'incertitude dans les effets macroéconomiques qu'on peut observer. En effet, on peut voir que lorsque l'incertitude baisse rapidement, lorsque l'incertitude baisse, l'activité économique reprend très vite, reprend beaucoup plus rapidement que lorsque l'incertitude est beaucoup plus forte. Et que ce soit au niveau de la production de richesse, donc du PIB, que ce soit au niveau de l'emploi, ou que ce soit au niveau de la consommation ainsi que des prix. Pour finir, j'espère que je suis toujours dans le temps. Le but de cette présentation, c'était de mettre en évidence au niveau économique, au-delà de l'importance pour les mesures de confinement qui ont été prises, il y a aussi un aspect qui est important et qui sera encore plus important lorsqu'il s'agit de palais de reprise. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le confinement a été une décision politique qui a été mise en place pour nous permettre de contenir un peu la maladie. Donc, il peut être décrété et arrivé un moment, on va relâcher ces mesures. Mais un défi important, ce sera de redonner confiance aux agents économiques et d'essayer de donner confiance et d'essayer de limiter le niveau d'incertitude environnementale dans l'économie. Ainsi, je vous remercie. Bien, merci Adam pour cette présentation très intéressante. Je vais attendre que tu retires ton PowerPoint de l'image. Parfait. Et donc, Adam, j'ai une première question pour toi. Ton micro est fermé, je pense. Donc, la première question, c'est la mise à jour économique du Québec sera dévoilée le 12 novembre prochain. Selon vous, quelles mesures devons-t-on y observer ou quelles sont les mesures phares qui doivent s'y retrouver pour pallier l'incertitude économique dont vous parlez? Honnêtement, c'est quelque chose, c'est un défi pallié à l'incertitude parce que c'est historiquement ou dans la littérature, il n'y a pas vraiment de mesures qui existent. Mais ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut faire comme communication qui va éviter de jeter le flou sur l'environnement économique, ça ferait le mieux. Au fait, au mieux, prendre des engagements plus certains à travers le temps, ce qui pourra aider à diminuer la volatilité dans l'anticipation que les agents économiques pourront avoir. Parfait. J'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que la pandémie n'a pas accéléré l'implantation de nouvelles façons de faire, comme le télétravail et le commerce électronique, qui risquent de bouleverser l'économie traditionnelle, tel le commerce au détail et l'immobilier commerciale? Bien sûr que oui. Mais il y a certains secteurs qui se sont plus adaptés que d'autres. Il y a des secteurs comme le secteur des services, et heureusement, c'est la partie la plus importante de notre économie. Donc, ça peut nous aider lorsqu'il va s'agir de reprise, mais ce n'est pas tous les secteurs qui ont cette possibilité de s'adapter. Et donc, l'effet total peut être mitigé. Et finalement, une troisième et dernière question. Les impacts bénéfiques sur l'environnement pourraient-ils être analysés dans les effets macroéconomiques? Dans les effets macroéconomiques? Alors, il y a peu d'indices, honnêtement, qui existent, qui prennent en compte tous les impacts climatiques. Mais pour tout ce que je sais, il y a beaucoup de recherches récentes qui ont montré que le fait qu'on ait mis en place des mesures de confinement ces derniers mois a permis de réduire un peu l'empreinte écologique que l'on avait sur l'environnement, en fait. Parfait. Ah, peut-être qu'on a une dernière question. Une quatrième, une dernière question. Comment expliquer que la vente de maisons soit en augmentation? Ça, c'était après. Ça, c'est à la reprise, au fait. Il y a aussi plusieurs facteurs. On observe aussi qu'à la reprise, il y a un facteur qui est... L'épargne a augmenté, au fait. Puisque pendant la période du confinement, les gens n'ont pas dépensé assez. Donc, l'épargne a augmenté. Il y a aussi les taux bancaires qui sont très bas et qui ont été voulus par les autorités de la Banque centrale de maintenir le taux bas. C'est aussi une manière de redonner un peu confiance à l'économie ou de faciliter ou de réduire un peu l'impact de l'incertitude qui devrait passer par le marché financier. Eh bien, merci, Adam, pour cette présentation. Reste avec nous pour le restant du webinaire, j'espère. On peut passer maintenant à notre quatrième conférencier. Il s'appelle Luc Goujon. C'est un Québécois qui vit au Japon depuis une douzaine d'années. Il est professeur à l'université de Tokyo à Imiji, qui n'est pas très loin de Tokyo, si je ne me trompe pas. Et il réside avec sa famille dans la belle ville de Kurashiki, dans la préfecture d'Okayama. Et donc... Bonsoir, tout le monde. Et voilà. J'aimerais vous souhaiter une bonne soirée. Ici, c'est le matin. On est dans le futur. On est déjà vendredi matin, le 6 novembre. Donc, j'espère pouvoir vous offrir une version candide et répondre à ce qui pourrait être le facteur X au Japon. Laissez-moi partager ma présentation avec vous. Je n'ai pas l'occasion de parler souvent en français. En général, je parle anglais à la maison avec ma famille et j'enseigne l'anglais à l'université. Ma présentation s'intitule « Masque, révérence et plexiglas, un regard québécois sur les mesures sanitaires au Japon ». Je ne suis pas médecin, je ne suis pas statistien, mais je vais faire mon gros possible pour partager ce que moi, je perçois depuis le début de la pandémie et ce que j'ai pu apprendre dans les 12 années que j'ai passé au Japon. Petit détail biographique, qu'est-ce qu'un Québécois fait au Japon depuis 2008? En fait, je dois remercier le consulat de m'avoir invité à cette conférence. Par le consulat du Japon à Montréal, je suis devenu un professeur au Japon pour le programme JET. J'étais ALT, donc Assistant Language Teacher. Le Japon, depuis plusieurs années, engage des milliers de professeurs. Et ces professeurs vont dans les écoles primaires et secondaires au Japon enseigner l'anglais. Et ça permet aux élèves dans toutes les régions du Japon d'avoir un contact avec des étrangers. Depuis 2014, j'enseigne au niveau universitaire, j'enseigne l'anglais et les nouveaux médias. Et je suis couramment enseignant à l'université de Tokyo, à Imenji, dans la préfecture de Yogo, près de chez moi. Et je suis aussi étudiant en troisième année de doctorat en technologie d'éducation au Tokyo Institute of Technology. Et je suis membre du Cross AI in Education Lab. Par pur hasard, mes recherches portent sur l'enseignement en ligne, les compétences numériques. Et mon laboratoire se spécialise tout particulièrement à l'enseignement en ligne. Et comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter la qualité des cours qu'on donne en ligne. Et j'habite à Kurashiki, dans la préfecture d'Okaima. Et le fait que j'habite à Kurashiki, à Okaima, va changer un peu la façon que je vois le Japon. Le Japon, ce n'est pas un très grand pays. Ici, vous pouvez voir la ville de Kurashiki. Et le Kurashiki se trouve sur le bord de la mer, près de la préfecture d'Hiroshima, entre la préfecture d'Yogo et Hiroshima. Et quand je suis arrivé au Japon, en 2008, j'habitais à Jinshiki, dans le milieu des montagnes à Hiroshima. Et l'image qu'on a du Japon, c'est souvent Tokyo. C'est une énorme mégapoliste. Mais je suis arrivé dans un petit village où il n'y avait absolument rien. Les montagnes, des singes. Il fallait que je conduise environ 45 minutes pour me rendre à l'épicerie. Et disons que c'était une façon de voir le Japon un peu différente, mais qui était quand même extraordinaire. C'est une expérience unique. Voici encore Tokyo, le quartier de Shinjuku, avec le mont Fuji à l'arrière. Tokyo est l'image souvent que les étrangers se font du Japon, qui est un Japon hyper moderne, avec des gros édifices, des masses de population. Ça, c'est Shibuya, où les gens manifestent contre le masque dernièrement. Et où, à notre grande surprise, il y a eu des célébrations d'Halloween assez massives, malgré le fait que les autorités ont demandé. J'ai dit bien, ont demandé aux Japonais de ne pas se présenter à Shibuya pour l'Halloween. Les gens se sont présentés quand même, certains avec le masque, certains sans masque. Ça, c'est où j'habite. J'habite dans une région où il n'y a pas beaucoup de monde, près de la mer. Il y a des montagnes partout. Les gens se déplacent en voiture. Donc, c'est très, très rare que je prenne le train. En général, tout le monde dans mon quartier a sa propre voiture et on se déplace en voiture. Donc, l'image qu'on se fait de Tokyo, comme des sardines dans un métro, ce n'est pas ma réalité. Ça, c'est le quartier historique de Bikan, à Kurashki, où j'habite. La ville de Kurashki est une zone touristique majeure au Japon, pour la raison simple qu'elle n'a pas été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'y ai été dernièrement, j'ai parlé avec certains commerçants. Ils me disent que les affaires ne vont pas très bien, mais les affaires vont bien quand même parce que le pays est relativement ouvert. Quand je parle à mes amis au Québec, ma réalité est complètement différente. Ici, les restaurants sont ouverts, les centres commerciaux sont ouverts. On peut aller au restaurant sans problème. Il y a certaines mesures qui sont prises, comme de raison, mais je vais essayer de vous montrer ça un peu plus tard dans ma présentation, quelles sortes de mesures qu'on prend. Chronologie toute simple. 16 janvier, les premiers cas. Le 27 février, Shinzo Abe demande aux écoles de fermer. Ce qui est un peu particulier, c'est que l'année scolaire au primaire secondaire se terminait. Donc, les élèves ont été amputés dans deux dernières semaines, mais au niveau universitaire, nous étions en vacances. Donc, les vacances sont un peu différentes au Japon. L'année universitaire commence en avril. Donc, moi, personnellement, je suis enseignant et je travaille uniquement en ligne depuis le mois d'avril. Je ne suis jamais retourné à mon bureau. Tous mes collègues travaillent uniquement en ligne. Le 16 avril, il y a eu, comme de raison, la déclaration d'urgence. Et le 22 juillet, il y a eu le gouvernement lance la campagne Go Travel. Et je vais vous montrer quelques photos de quoi ça peut avoir l'air. Ceci, c'est les chiffres qui datent du 5 novembre. Tous les étrangers qui habitent au Japon se grattent la tête. On n'arrive pas à identifier le facteur X. Une population de 125 millions, un Canada de 38 millions. Très, très, très peu de morts. Si vous regardez simplement la région du Grand Tokyo, qui est de 37 millions et plus, on parle de 461 morts. Et le Québec, 8 500 000 et 6 350 morts. Donc, c'est définitivement le facteur X. Il va falloir que les chercheurs se penchent sur cette question-là dans le futur pour pouvoir expliquer ces chiffres. Et maintenant, laissez-moi vous présenter un peu la situation. Les cas sont majoritairement dans le Kanto, la région de Tokyo, et dans le Kansai. Il y a eu des éclosions dans la région d'Hokindo. Plusieurs cas dans la ville de Fukuoka. Mais en général, dans le reste du Japon, il y a très peu de cas. Dans ma région à moi, on parle d'un ou deux cas par jour. La semaine dernière, on a eu une journée où il y a eu 30 cas, et c'est exceptionnel. Donc, le Japon en général est épargné, à l'exception des grandes régions urbaines. Donc, pourquoi le Japon est différent? Donc, quelques pistes. Premièrement, ce qui est des compétences numériques, ce qui est ma spécialité, mais je fais des recherches dans ce domaine-ci. La perception est que le Japon est un pays de haute technologie. En effet, le Japon est un pays de très haute technologie. On produit beaucoup de technologie. Mais le niveau des compétences numériques de la population est extrêmement bas. Que ce soit des enseignants, des professionnels, les gens n'utilisent pas beaucoup les ordinateurs. Le Japon est un des derniers pays dans le monde où le fax est encore très populaire. Tous les bureaux ont un fax, et parfois, il faut faxer un document. Au début de la crise, jusqu'à maintenant, il y a seulement 5 % des écoles élémentaires qui étaient prêtes à passer en ligne. À ce moment-là, moi, je faisais des recherches avec les écoles primaires, et j'ai demandé à presque 25 directeurs d'école s'ils étaient prêts à passer en ligne, et j'ai reçu 25 réponses négatives. Le gouvernement souhaite que 70 % des gens travaillent à distance, mais dans les derniers sondages, il s'en m'indiquait que seulement 20 % des travailleurs travaillent à distance. Malgré le fait que plusieurs personnes ont commencé à vouloir déménager à l'extérieur des grands centres comme Osaka et Tokyo, et peut-être favoriser le télétravail, mais ce n'est pas pour toutes les compagnies. Certaines compagnies internationales qui sont basées au Japon ont passé presque à 100 % au télétravail, mais d'autres compagnies, telles que les compagnies japonaises, en général, le fait d'aller au bureau est extrêmement important, et de ne pas y aller quand son collègue y va, ça paraît pratiquement mal. Aussi, problème pour le télétravail, certaines familles n'ont pas de Wi-Fi à la maison. L'utilisation du téléphone portable est presque à 100 % au Japon. Les gens utilisent beaucoup plus leur téléphone portable qu'il y a des ordinateurs. En général, les gens vivent dans des tout petits appartements à Tokyo ou à Osaka, ce qui pose problème lorsqu'on a une famille et que les enfants sont à la maison. La femme, ce n'est pas plus pratique pour pouvoir travailler en ligne. Et deuxièmement, la tradition du sceau qui va peut-être changer. Le nouveau gouvernement a promis de réduire l'utilisation du sceau. En général, il faut étamper tous les papiers légaux importants, les contrats. Et souvent, les gens travaillaient à la maison et devaient retourner au travail pour étamper les papiers. Donc, la conséquence de la crise pourrait peut-être changer ces habitudes-là et favoriser peut-être une étampe électronique ou une nouvelle façon de faire. OK. Les catastrophes aussi font partie de la vie. M. le consul en a mentionné. Les Japonais vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, que ce soit les inondations, les typhons, les tremblements de terre. Il y a dans la population un certain niveau de fatalité. Et aussi, ça, c'est des inondations qui ont eu à quelques kilomètres de chez moi en 2018. Et les gens ont réagi extrêmement rapidement. Et cette ville-là a été complètement reconstruite. Ici, on peut y aller aujourd'hui. Et tout a été reconstruit. Donc, les gens réagissent rapidement, s'entraident et ont l'habitude de faire face à des catastrophes naturelles. L'armée, par exemple, la police, les services de santé sont habitués et prévoient, ont des plans spécifiques pour faire face à ces crises majeures. Donc, le port du masque est probablement une des réponses potentielles pour le facteur X. Avant la crise, je n'ai jamais porté de masque personnellement. Mais les Japonais le portaient régulièrement, soit l'été, ou en fait au printemps, lorsqu'il y a les allergies, la saison des allergies, où à n'importe quel moment de l'année, lorsqu'une personne ne se sent pas très bien, se sent malade, automatiquement, les gens portent le masque. Donc, les gens ont une agribe, un rhume, portent un masque. C'est quelque chose de commun. La question du sport, il n'y a pas de question, les gens le font naturellement. J'ai demandé souvent à mes jeunes étudiants pourquoi ils portaient un masque. Certaines jeunes filles disaient, je n'ai pas voulu me maquiller aujourd'hui, je porte un masque. Il y a même un côté un peu fashion qui est relié au masque. Donc, tout le monde porte le masque. J'ai visité Tokyo dernièrement, j'ai un peu voyagé et je vous dirais, c'est presque 100%. Voici le fameux ABE no masque. Une des mesures, c'est que tous les résidents du Japon ont reçu 1000$ environ, un petit peu plus. Et tous les résidents du Japon, toutes les maisons du Japon ont reçu le fameux ABE no masque. Un masque parfumé. Et le masque contient les directives, comment faire pour pouvoir vaincre, disons, abaisser la courbe. Et les gens au Japon ne portent pas le ABE no masque pour une raison simple. Ce masque en particulier est le masque que les jeunes étudiants aux primaires portent pour servir les repas. Il est un peu trop petit pour les adultes. Je garde le mien en souvenir. Ce ne sont pas les masques que vous allez voir dans la rue en général. La norme va être plutôt le masque blanc, omniprésent. Et il y a eu au début de la pandémie un manque de masque. Les gens ont commencé à faire eux-mêmes leur masque. Donc, il y a eu un mouvement DIY de masque. Ce sont des masques que ma femme a elle-même cousus. À droite, c'est mon masque en jeans. À gauche, c'est le masque de mon fils qui a quatre ans. Les enfants, à la pré-maternelle, apprenaient avant même la pandémie à porter le masque. Tous les enfants sont appelés à servir les repas dans les classes. Et les enfants doivent porter un masque. Donc, à quatre ans, si je demande à mon fils de porter un masque, il n'y a aucun problème. Il est déjà habitué à porter un masque, à se laver les mains. Tous les enfants apprennent à se laver les mains. Ils se brossent les dents à l'école. C'est des habitudes de vie sanitaire qui sont inculquées dès un très, 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 très jeune âge. D'ailleurs, les élèves, eux, sont responsables de la propreté de leurs écoles, ce qui peut surprendre les enseignants à l'étranger. Les élèves du primaire lavent l'école complètement, les toilettes, les planchers, les classes. Il n'y a pas de conscience dans les écoles. Donc, il y a une conscience de l'importance de la propreté. Et vous ne verrez jamais un étudiant barbouillé sur son bureau parce qu'il sait très bien qu'il va être obligé de nettoyer tous les bureaux de l'école. Il y a aussi les masques mode. Désolé, mais c'est une réalité. Ce sont des masques de ma belle-mère, une petite madame de 70 ans qui a l'habitude de se promener en kimono. Donc, tout le monde porte un masque. Je vous dirais que ce n'était pas le masque le plus pratique lorsqu'il fait chaud. Mais les grandes compagnies, telles que Uniqlo, ont pensé à ça. Au Japon, l'été, il fait extrêmement chaud. On parle de température de 35 et plus. C'est des facteurs d'humidité de, je dirais, de 80 %. Les grandes compagnies, telles que Uniqlo, Mizuno, ont pensé à ça. Et ont créé des masques où c'est relativement facile de respirer. C'est le masque que moi, personnellement, je porte à tous les jours lorsque je sors. Et voici Yuriko Koike, gouverneur de Tokyo. Yuriko Koike a décidé de porter des masques très colorés. En général, les gens portent des masques blancs au Japon. Et même les élèves avaient l'interdiction de porter des masques colorés. Mais le fait que Yuriko Koike, gouverneur de Tokyo, portait un masque coloré a permis à des gens, en général, de changer un peu la couleur de leur masque. Yuriko Koike a eu le devoir très difficile d'imposer des règles. Pour du moins, un mode de vie différent. Ce qu'on appelle ici les 3C. The closed spaces, crowded spaces, closed contact setting. Donc, d'éviter de se trouver dans des espaces fermés, éviter des événements. Donc, elle a demandé à la population de Tokyo, la plus grande métropolis du Japon, de ne pas participer à des événements tels qu'aller au parc lorsque les cerisiers sont en cerise. Et, comme je dis, c'est une suggestion. La police japonaise et la constitution japonaise peuvent suggérer de rester à la maison, mais ne peuvent pas vous arrêter ou vous donner une amende. Donc, la police n'a pas le pouvoir d'arrêter les citoyens japonais et leur demander de retourner à la maison. Mais, ils vont patrouiller et demander aux gens, s'il vous plaît, pourriez-vous retourner à la maison, ce qui cause des problèmes. Par exemple, les pachinkos, ce sont les casinos au Japon. Les gouverneurs des différentes régions ont demandé à ces institutions de fermer leurs portes. Certaines ont décidé de fermer leurs portes sans avoir aucun problème. Certains autres pachinkos dans d'autres régions sont restés ouverts. Et, on pouvait voir à la télévision, pendant les infos, les journalistes allaient dans les stationnements de ces pachinkos-là. Et, on pouvait voir les plaques d'immatriculation des différentes villes. Donc, comme je dis, il y a suggestion, mais non interdiction totale d'ouverture aux fermetures des portes des institutions. Ce poster-là est sorti la semaine dernière. Donc, le « New Normal for Travel Train », ce sont les indications pour les trains. Parce que les trains, ici, fonctionnent encore sans avoir aucun problème. Donc, le port du masque, comme des raisons, le port du masque et de ne pas parler trop fort. Et, ouvrir les fenêtres, toutes les fenêtres dans tous les trains sont ouvertes. Et, la question de la révérence, les Japonais font la révérence. Ils ne se serrent pas la main. C'est extrêmement rare que les gens se serrent la main. Il n'y a pas d'accolades. Il n'y a pas de bisous. C'est un pays où les gens gardent une certaine distance entre eux. Et, c'est peut-être un des facteurs. Les Québécois sont beaucoup plus chaleureux. Les gens se font la bise. Ici, même les couples ne s'embrassent pas en public. Et, souvent, les couples mariés ne s'embrassent très rarement. Lors de la cérémonie du mariage traditionnel au Japon, le couple ne s'embrasse pas. Pour vous donner une idée. Aussi, l'argent ne s'échange pas directement. Il y a des petits cabarets sur les comptoirs. Ça, c'est une photo que j'ai prise chez mon dentiste. Les dentistes sont encore ouverts. Et, il y a une autre habitude que ma femme a mentionnée. Ma femme, c'est une japonaise qui a habité deux ans au Canada. Elle dit, ici, les gens retirent leurs chaussures avant de rentrer dans les maisons. Donc, cette impression qu'il faut garder la maison propre. On retire ses chaussures et on met des pantoufles. C'est partout dans tout le pays. Dans toutes les écoles primaires, les élèves retirent leurs chaussures. Ils mettent une chaussure d'intérieur. Et, pour ce qui est du plexiglas, je ne sais pas, je ne suis pas au Québec, donc je ne peux pas vous dire, mais le Japon en entier est recouvert de plexiglas ou de plastique qui ont l'air d'un grand rideau de douche. C'est le bureau de mon dentiste. Et il y a une petite affiche qui dit de ne pas toucher au livre. Exceptionnellement, on ne peut pas lire les magazines dans la salle d'attente. Et une visite au centre d'achat, comme je vous dis, tout est ouvert ici. Posteur à l'entrée. Des mesures de distanciation sociale. On n'a pas enlevé les sofas, mais on a mis des cordes pour empêcher que les gens s'assoient l'un à côté de l'autre. Partout, prise de température automatique, soit par téléphone cellulaire avec une petite caméra. Alcool, une caméra thermale un peu plus technologique à la droite et le senseur thermale à la gauche avec la bouteille d'alcool omniprésente dans tous les magasins au Japon. Voici Uniqlo. Uniqlo a fermé une des entrées de son magasin et tous les gens doivent passer par un senseur thermique. Et les prises de température, tous les gens se mettent de l'alcool dans les mains et le port du masque est obligatoire. Donc, c'est ce que nous pouvons voir au quotidien dans tous les magasins au Japon. Assez étrangement, le film Demon Slayer qui met dessus nos yaïbas est le film numéro un sur la planète. Mes nièces sont allées voir ce film-là. Les cinémas sont ouverts et vous pouvez voir un cinéma qui est ouvert. Il n'y a pas de nourriture, ils vendent seulement des boissons. Mais dans notre région, il y a tellement peu de cas que les gens vont au cinéma et il y a des mesures de distanciation sociale à l'intérieur du cinéma. Il y a un espacement des bancs, par exemple. Encore, plexiglas partout. Chez Toys R Us. Et alcool à l'épicerie. Donc, les gens vont tous se nettoyer les mains à l'entrée des épiceries, portent le masque. Et j'aimerais terminer par le Go to Travel, le Go to Eat, qui a débuté au mois de juillet. Mon fils a quatre ans, il adore les dinosaures. Donc, nous sommes allés visiter un musée de dinosaures. Et à l'entrée du musée, lorsqu'on paye son billet, il y a prise de température. Et ce qu'on ne peut pas voir après, c'est qu'il y a un fichier. Tous les visiteurs doivent remplir un fichier et écrire leur adresse, leur numéro de téléphone. Donc, en cas d'infection, il y a la possibilité d'un genre de contact tracing qui va pouvoir retrouver quelle personne était au musée à telle heure. Donc, les gens écrivent l'heure de la visite. Et ça, c'est un peu partout au Japon, dans des lieux comme les onsen ou les musées. Et mon fils a pris de température à l'hôtel. On était dans une petite pension dans la préfecture de Kyoto. Et prise de température dès l'entrée de l'hôtel. Et instructions spécifiques au GoToTravel pour les visites d'hôtels où on demande de garder distance. On explique qu'il y a de la ventilation. Les fenêtres sont ouvertes. Que les poignées de portes sont nettoyées régulièrement. Et dans cette pension, toute petite pension, dans le nord de la préfecture de Kyoto, sur le bord de la mer, ils avaient pris des précautions extraordinaires. Ils ont réduit le nombre de visiteurs possible. Donc, il y avait seulement trois familles dans cette petite pension. Et chaque famille avait sa toilette privée. Les toilettes dans les petites pensions sont souvent à l'extérieur des chambres. Donc, chaque famille avait sa toilette privée avec le F dans notre porte sur la poignée. Et chaque famille avait son bain, sa source thermale privée. Et les repas étaient servis dans une autre pièce privée. Donc, les familles ne se rencontraient presque jamais à l'intérieur de la pension. Et tous les membres du personnel portaient un masque. Donc, en conclusion, il est difficile d'expliquer pourquoi le niveau est aussi bas. Le port du masque et l'absence de contact ici est à la norme. Les Japonais ont tendance à respecter les règles. Et l'hygiène est enseignée dès le plus jeune âge. Et une autre conséquence démographique, les Japonais ne se marient plus. Et en général, les gens n'ont pas d'enfants à l'extérieur du mariage. Donc, le taux de natalité a baissé de beaucoup. Et on prévoit une baisse encore plus importante. Ce qui ne va pas aider le Japon, qui est une population vieillissante. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Luc, pour cette présentation très intéressante. J'essaie d'ouvrir ma caméra et ça ne fonctionne pas. Je vais voir. OK. On fait un instant. Et voilà. Donc, si des spectateurs ont des questions, vous pouvez les envoyer par clavardage. Vous utilisez le bouton Q&R en bas de votre écran. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Mais moi, je n'en ai une pour vous. Donc, vous avez envie de dire que les enfants vont à l'école de façon régulière, soit au primaire ou au secondaire. Par contre, à l'université, les cours sont en ligne. Est-ce que c'est le cas? Dans presque toutes les universités, les cours sont en ligne. Pas partout. Il y a des modes hybrides, par exemple, une journée sur deux. Dans mon université, tout particulièrement, les étudiants en faculté d'infirmerie ont le droit de se présenter à l'école, tout simplement parce que c'est impossible d'apprendre certaines mesures techniques en ligne. J'ai parlé avec un professeur à la faculté de dentisterie. C'est la même chose. Les dentistes doivent se présenter à l'université. J'ai une première question pour vous. Est-ce qu'une application de traçage de contacts a été mise en place au Japon? Il y a des applications pour le téléphone. Je ne l'ai pas installé personnellement sur mon téléphone, mais ça existe. Et le Japon, en général, mette l'emphase sur les foyers. Donc, dans un foyer très particulier, il va y avoir un traçage qui va être fait de façon nationale, peu importe où le foyer se trouve. Donc, dans ma région, c'est au nord. Et tous les jours, il y a des conférences de presse du gouvernement qui expliquent d'où la source du virus vient. Et il y a un traçage qui se fait. Parfait. Une deuxième question. Parmi les personnes décédées de la COVID-19 au Japon, est-ce qu'il y a un groupe d'âge particulier qui a été plus frappé que les autres? Comme de raison, les gens âgés. Au début de la pandémie, il y a un comédien qui était dans la soixantaine qui est décédé. Ça a beaucoup marqué les gens. C'était un des comédiens les plus connus au Japon. Donc, les gens dans la soixantaine avancée. Mais il n'y a pas eu de situation comme au Québec ou dans les maisons de gens âgés, par exemple. Parfait. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Je pense que votre présentation était fort intéressante et de voir comment les Japonais ont une réaction quand même assez prudente vis-à-vis le COVID et de façon quand même assez spontanée. Donc, je voudrais savoir, est-ce que chez les jeunes, est-ce que chez les jeunes, aujourd'hui, c'est plus difficile de faire respecter les mesures de distanciation sociale que dans les groupes plus âgées? Est-ce que vous n'avez pas une référence notamment à l'Halloween, à Shibuya? Oui. Pendant les premiers mois de la pandémie, lorsqu'on a fermé les écoles, j'habite à côté du parc. Et les élèves allaient au parc jouer au soccer. J'ai compté 50 élèves de mon école primaire qui était à côté de chez moi. À l'université, j'ai visité mon université à quelques reprises et les étudiants étaient assis l'un à côté de l'autre et il n'y avait pas de distanciation sociale. Donc, oui, les jeunes n'ont pas tendance à respecter ces règles-là, ces règles-là, d'aucune raison. OK. Et finalement, j'avais une dernière question pour vous. Ici, notamment aux États-Unis, le sport professionnel a repris dans une certaine limite, quelquefois sans aucun spectateur ou des fois avec un nombre de spectateurs quand même assez limité. On a pu voir ça, par exemple, dans les séries mondiales de baseball où il y avait très peu de spectateurs dans les gratins. Au Japon, qu'est-ce qui se passe avec le sport professionnel? Est-ce qu'on accepte un grand nombre de spectateurs? Je suis très peu de sport en général, mais dans ma ville, par exemple, il y a une équipe de soccer et ils ont réduit à 50 %. Il y a distanciation à l'intérieur du stade et on a demandé aux gens de ne pas crier. Donc, simplement applaudir. Donc, mais il y a encore des matchs de baseball ou de soccer. Et tout bientôt, il va y avoir de la course sur route. Donc, le marathon, le marathon va avoir lieu. C'est des équipes professionnelles et ça, ça va avoir lieu sans aucun problème. Parfait. Et une dernière question. Est-ce que vous pensez que les Jeux olympiques vont avoir lieu à l'été prochain? Ce n'est peut-être pas le Japon le problème. C'est peut-être les gens de l'étranger qui ne pourront pas se déplacer au Japon. Donc, le Japon risque d'être prêt. Les mesures vont être importantes, mais est-ce que les étrangers vont pouvoir venir? Je crois que ça va être la grande question. Parfait. Eh bien, avec... Est-ce que je pourrais intervenir? Oui, bien sûr. Très court. Alors, sur ce qui a été dit, ce que disait M. Jean, je suis tout à fait d'accord que le Japon est très en retard sur la numérique, sur la numérisation. Il y a une indexe qui a été mise en point par le Taft University. C'est le rang du PIB digital. Et les trois top pays, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine. Le Canada vient au septième rang et le Japon est seulement au onzième rang. Donc, c'est peut-être un aspect positif de la crise et que le Japon a découvert, qu'ils étaient très en retrait par rapport à la numérisation. Et je pense que toutes les réformes qui vont se procéder à partir de cette année, je pense que ça va changer assez radicalement la société japonaise. Merci. Oui. En fait, dès cette année, tous les élèves au primaire vont avoir un ordinateur. Donc, ça change très rapidement. Est-ce que cet ordinateur-là va être offert par le gouvernement ou est-ce que c'est la responsabilité des familles de la Chine? Non. Chacun des gouvernements locaux va acheter les ordinateurs et distribuer à tous les élèves du Japon. Donc, c'est un nouveau projet. C'est un projet qui datait, mais qui, depuis le début de la pandémie, est de plus en plus urgent. Donc, tablette, ordinateur, etc. Eh bien, je ne sais pas si les autres conférenciers ont des questions à poser à M. Bourjon. Sinon, on peut s'arrêter ici. Je vous remercie, M. Bourjon, de votre participation. C'était très intéressant. Et je voudrais aussi remercier les autres conférenciers. Ça a été une belle soirée. On a appris beaucoup de choses. Et donc, je vous invite aussi, sur votre écran, il va y avoir un court sondage qui va apparaître. Il y a trois questions. Je vous invite à y répondre avant de quitter le webinaire. Et donc, au nom de l'IEM, du CIM et de l'Observatoire de l'Asie de l'Est, on vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation. Au revoir.